... Il est 11h et vous faites bien de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Presse Éco. Merci de nous rejoindre. Ce sont des mesures qui se veulent historiques, des mesures sociales qui actent désormais la baisse substantielle des tarifs des examens de scanner, d'IRM et des actes d'hémodialyse. La baisse va de 50 à 60 % par endroit. On parle même de gratuité puisque la caution à vie demandée aux insuffisants rénaux est purement et simplement supprimée par le gouvernement. Tonnerre d'applaudissements des bénéficiaires et des populations, des populations qui regrettent cependant la suspension de la mesure de gratuité des soins des enfants et des femmes enceintes dans les structures privées. Toutes les clés de lecture sur ce plateau. Et pendant ce temps, le gouvernement et les syndicats du ministère des Finances se regardent en chien de faïence quand le chef de l'État accuse certains travailleurs d'avoir saboté les opérations de recouvrement de recettes. Un collectif composé de plusieurs syndicats sort de son silence. Non, M. le Président, nous ne sommes pas des saboteurs. Les problèmes sont beaucoup plus profonds. repondent de ces organisations. Elles s'interrogent sur l'état du climat des affaires, l'environnement économique, la baisse du pouvoir d'achat de Burkina Bé, la qualité des services informatiques, entre autres. Ces interrogations sont-elles fondées ou légitimes ? Les chroniqueurs nous en diront plus. On essaiera également d'en savoir plus sur l'état des relations entre Niamey et Washington. Le torchon brûle entre les deux parties. Les choses se sont accélérées ce samedi. Les autorités de la transition ont dénoncé l'accord de coopération militaire passé avec Washington en 2012. La présence américaine est illégale selon le communiqué. Après donc la France, ce sont les États-Unis qui sont pris pour cible. On ira également au Sénégal où les opposants Ousmane Sonko et Bassuru Diomaie-Faille ont été libérés. Les deux amnistiers ont pris le train de la campagne présidentielle en cours. Les cartes sont-elles rebattues ? Quelle chance pour le candidat par défaut de l'ex-pastef de Sonko, qui des autres candidats en liste pour la présidentielle prévue le 24 mars prochain ? Et c'est ce même jour que le Conseil constitutionnel du Tchad va publier la liste définitive des candidats à la présidentielle du 6 mai prochain. Sur la liste provisoire figure le président de la transition, le général Mahamad Idriss Debitno, contre toute attente son premier ministre, l'ex-opposant nommé il y a quelques semaines, lui aussi candidat. Alors là, allons-nous vers un duel pour le fauteuil présidentiel ou simple candidature prétexte destinée à donner une crédibilité au scrutin dans un pays où l'opposant, le challenger réel, a été tué dans les circonstances troubles ? Mesdames et messieurs, voici pour vous le plat de résistance de notre menu. Avec moi en plateau, Dr Moumouni Zungranam, il est enseignant-chercheur, il est maître de conférences en littérature orale à l'Université Joseph-Akizervo. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien et bonjour à tout le monde. En face de vous, nous avons Dr Kouama Ito, il est spécialiste en sémiotique, consultant en stratégie de gestion des crises sociopolitiques. Dr Ito, merci d'être sur ce plat. Merci Razak. À l'extrême droite, nous avons Yssouf Ouedraogo, il est journaliste sur le média en ligne, libre info et analyse politique. Merci Yssouf d'être avec nous. Et puis Dr Boukari Nébier, enseignant-chercheur à l'Université de Fadan-Gouma, spécialiste en analyse du discours. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. De 50 000 francs CFA, les tarifs pour un scanner passent à 25 000 francs CFA. Les coûts de l'IRM passent de 100 000 à 40 000 francs. La séance de dialyse aiguë revient à 2 500 francs au lieu de 15 000. La crise à la séries a su le gâteau pour les dialysés. Désormais, ils ne payeront pas la caution à vie de 500 000 francs à CFA. Dr Zungrana, une baisse substantielle à applaudir. Vraiment, c'est réellement à applaudir et à féliciter parce qu'au-delà des mots et des déclarations, c'est du concret. Et on sait que la nécessité était là parce que quiconque connaît en tout cas les souffrances influées par cette maladie des milliers de Burkinabés, une mesure pareille, vraiment et réellement assolée parce qu'à coup sûr, on sait que cette mesure va permettre de sauver des vies. Et naturellement, c'est vrai que quand on voit la caution des 500 000, ce n'est même pas pour un Burkinabé moyen d'avoir 500 000 pour déposer comme une caution avant de commencer à acheter ces ordonnances, ce n'est réellement pas facile. Bon, mais ça ne veut pas dire que l'hôpital, c'était l'hôpital qui était très cher ou l'hôpital qui était, vous allez dire, complice. C'est parce que, en tout cas, la nécessité s'imposait parce que le matériel utilisé était de pointe et vraiment, ce n'était pas facile. Mais l'État a fait un effort et toute cette souffrance-là est en train d'être conjuguée au passé. Et là, il faut réellement les féliciter et les encourager parce que quand on écoute les dialysés, en tout cas, ils ont marqué leur satisfaction et les mêmes, ils l'ont dit avec un proverbe qui m'a beaucoup touché. Ils ont dit, j'en rate ta bouille sans canine. Qu'est-ce que l'aveugle veut bien si ce n'est pas des yeux ? Je suppose que la décision est venue au bon moment. C'est aussi le lieu pour moi de rendre hommage, en tout cas, au Bureau national des dialysés. Sûrement, si ce travail a été une réussite, c'est parce qu'il y a eu une très bonne plaidoyerie, il y a eu un très bon accompagnement et cette structure-là montre par là qu'effectivement, elle est là pour les malades, elle est là pour les Burkinabés. Et c'est une structure, au-delà d'être l'interlocuteur de l'État, va aussi accompagner tous ceux-là qui sont déboussolés parce qu'ils ne savent pas où aller. Mais aussi, je voudrais féliciter les médias. Et si vous avez suivi il y a quelques jours, il y a un média de la place qui a fait un reportage à l'hôpital où on a montré, en tout cas, ces gens qui étaient dans une situation de souffrance. Il y en a même qui ont montré qu'ils ont été abandonnés par leur famille et ça crée vraiment de l'émoi. Et Dieu merci, les seuls sont en train de rentrer en ordre. Le problème qu'ils rencontrent en ce moment, on a baissé les prix, c'est le prix de la fistule. La fistule, c'est cet appareil qui les permet, en tout cas, de jouer le rôle du rein. Bon, techniquement, sommairement, résumé, c'est comme ça. C'est cette fistule-là qui, le prix est un peu toujours élevé. Bon, mais comme on ne peut pas tout avoir le même jour, on garde l'espoir que l'État va encore accompagner. Et aussi demander à tous ces mécènes-là, à tous ces opérateurs économiques, comme il y a une structure qui est là, les gens peuvent, en tout cas, apporter leur contribution pour qu'ils puissent yventionner encore la fistule pour permettre, en tout cas, au Burkinabé. Parce que c'est une maladie très compliquée, d'autant plus que c'est presque une maladie à vie tant qu'on n'a pas eu une transplantation. Du coup, c'est vraiment handicapant parce que vous êtes oubliés de venir régulièrement faire les séances de dialyse. Donc, ça prend en temps, ça prend en énergie, ça prend aussi en finances. Et en Afrique, lorsqu'une seule personne est malade dans une famille, c'est toute la famille qui est malade. Donc, par conséquent, vraiment, on dit merci au gouvernement et on prie Dieu de tout notre cœur pour que les malades puissent trouver leur santé. Merci, Dr Zongrana. Vous avez mis l'accent sur les dialysés, donc les malades atteints d'insuffisance rénale. Mais il n'y a pas que ces malades. Le scanner, l'IRM peut être utilisé par tout le monde en cas de besoin. Ils souffrent. Oui, comme d'habitude, il est de coutume chez moi, avant de répondre à votre question, de m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille en défendant le territoire national. Rendre hommage à nos forces combattantes, à nos VDP qui font un travail formidable sur le terrain, souhaiter propre établissement aux blessés, implorer à l'âge le tout-puissant de continuer à attendre sa main protectrice. C'est notre chère patrie, le Burkina Faso. Paris, aussi, souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans et un bon mois de carême à tous les chrétiens. Revenant à votre question, moi, j'ai l'impression au Burkina qu'on a l'art souvent de déplacer les choses. Pour moi, on ne peut pas prendre quelque chose d'ordinaire pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, je trouve que c'est dans l'ordre normal des choses. Et quand il y a un État qui se veut sérieux, il y a trois secteurs clés dans lesquels il doit avoir chaque fois des innovations. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'agriculture. Donc, pour moi, quand je vis cette décision, je me suis retenu et dit, mais bon Dieu, si nous sommes en 2024 toujours dans des décisions pareilles, où tout le monde applaudit, c'est qu'il y a quelque part un problème. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a des gens qui ont failli à leur mission. Parce que dans un pays normal, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire tambour battant, rentrant un peu dans le bien-être des populations. Parce que quand on vient au pouvoir, c'est pour offrir de plus, mieux à sa population. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le fait de prendre la décision. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'en amour, on va mettre tout ce qu'il faut comme matériel et ressources humaines pour permettre aux gens réellement de répondre à la demande ? Parce que quand on parle de baisse, de réduction, ça veut dire que la demande aussi va augmenter, parce qu'il y aura beaucoup de patients. Est-ce que réellement, il y aura ce travail qui sera fait au niveau du matériel et des ressources humaines qu'il faut ? Et ce problème aussi, c'est pas à Ouaga et à Boubou, il dit que moi. Est-ce que réellement, dans les autres santé hospitaliers, en région, est-ce qu'il y a réellement ce matériel ? Est-ce qu'on pourra prendre en charge tout ce monde-là ? Ça, c'est le troisième aspect de ma réponse. Ensuite, j'ai l'impression qu'on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Parce que quand vous prenez la sortie du ministre en charge de la santé, M. Rosé-Lucin Kagougou a laïté devant les députés le 13 juillet 2023, si ma mémoire est bonne. On l'avait interpellé par rapport aux soins gratuits au niveau des enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes. Il avait dit quoi ? C'est vrai que le processus a été enclenché en avril 2016 et l'État qui est le seul pouvoir de fonds est dans des difficultés. Il va même dire que de 2016 à mars 2023, sur une facture de dette à payer qui se chiffrait à 2 225 milliards de francs CFA, l'État n'a pu payer que 194 milliards de francs CFA comme facture, traînant ainsi une dette de plus de 30 milliards de francs CFA. Et cette mise en œuvre de la politique concernait 2328 centres hospitaliers publics et 29 structures privées au niveau de la santé. Et vous voyez qu'il y a une note qui est bien sortie avant cette décision disant de suspendre l'offre de soins gratuits au niveau des structures privées. Est-ce que ce n'est pas une manière de déshabiller Pierre pour habiller Paul ? Ce n'est pas cette facture au niveau des structures privées de la santé qu'on va réverser au niveau de cette prise de décision. Voici un peu ce que ma lecture. Ensuite, je voulais terminer en disant que ce n'est pas la décision qui pose problème. Au Burkina, on a l'art de prendre des décisions, mais l'application pose problème. Ce n'est pas la première fois. Quand vous voyez par exemple une décision qui a été prise qu'au niveau des trottoirs, il sera interdit maintenant d'exposer tout autour des voies, c'est une décision qui a été prise, mais jusqu'à présent qui n'a jamais été appliquée. Vous prenez un arrêté comme une ville comme Ouagadougou, la mairie centrale qui avait peut-être fixé par exemple les prix des parkings au niveau des pharmacies et au niveau des centres sanitaires publics à 50 francs. Mais quand vous faites le constat, c'est amer. Donc pour moi, attendons de voir ce que ça va donner, il faut reconnaître aussi que l'État est dans une situation où, dans laquelle il cherche réellement à économiser. On ne sait pas quelle étude qui a abouti à cette décision. On jugera la décision... Mais c'est la dynamique de rationalisation des ressources publiques. OK. Parce que les priorités, vous le savez, c'est la guerre. C'est la guerre. OK. Donc on attendra de voir sur le terrain, la mise en œuvre de cette décision, est-ce que réellement cette décision va travailler réellement à apporter des éléments concrets sur la santé des Burkina Moyens. D'ici là, on verra si réellement la décision est pertinente ou non. Merci, Yssouf Bedrago. Docteur Nibi, êtes-vous d'avis avec Yssouf ? Merci. Je ne peux pas être totalement d'avis avec Yssouf parce que dans son analyse, il y a certains aspects sur lesquels je suis d'accord, mais d'autres aspects sur lesquels je ne suis pas d'accord. Il faut commencer par dire que cette décision-là est une véritable bouffée d'oxygène à la fois pour les malades, pour les familles des malades et même pour les agents de santé. Parce que ce n'est jamais de guetter de cœur qu'un agent de santé voit son patient qui n'est pas capable d'assurer les moyens qu'il lui faut pour recouvrir la santé ou pour être traité comme il se doit. Donc de ce point de vue, c'est une bouffée d'oxygène. Et pour les malades, et pour les familles, et pour les agents de santé qui suivent ces malades-là et qui voient la souffrance de ces malades. Premier aspect. Je disais tantôt que je ne suis pas d'accord avec Yssouf, c'est toute la ligne parce qu'il commence son analyse en disant qu'il n'y a pas de quoi véritablement jubiler suite à la prise de cette décision-là. Parce que c'est dans l'ordre normal des choses. Et que si cela n'est pas fait, c'est qu'il y a des gouvernements antérieurs qui ont failli. Si on parle du postulat qu'il y a des gouvernements antérieurs qui ont failli, alors il faut applaudir le gouvernement qui l'a fait. Ça, c'est la logique de mon point de vue. Et on ne peut pas aujourd'hui dénier le fait que cette décision-là était attendue. Est-ce qu'on ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul ? Non. Certes, on est d'accord que la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, quand c'est appliqué aussi au privé, ça permet à tous les Burkinabés de bénéficier de cette gratuité-là. Mais quand on fait les statistiques aujourd'hui, l'État qui doit à la fois et aux structures publiques et privées, et quand on parle du postulat qu'au Burkina Faso, ceux qui se soignent au public sont plus nombreux que ceux qui se soignent dans les privés. Peut-être que les privés, c'est seulement dans certains grands centres urbains. Les privés, on n'en trouve pas partout. Or, les centres de santé publiques, dans tous les hameaux de culture au Burkina Faso, il en existe. Donc, de ce point de vue-là, la mesure va toucher le plus grand nombre de Burkinabés. Je ne veux pas par là dire qu'il faut exclure les privés, parce que ceux qui vont au privé sont les Burkinabés. Mais en attendant, il faut rationaliser. Mais si le privé a été inclus au début de cette mesure, sous Rochmar Christian Kabori, ça veut dire quelque part qu'il y a le bien fondé de composer avec ces formations privées. – Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pourquoi je dis, en excluant cette fois-ci le privé, de mon point de vue, je pense que c'est parce que l'État passe sur le principe de la réalité de l'objectivité. À quoi bon de continuer à maintenir et le public et le privé, si l'on sait qu'objectivement, les moyens ne permettent pas de prendre à la fois en charge les frais que cela engendre et au public et au privé ? Ne faut-il pas être réaliste à un certain moment ? Mais là où je suis d'accord avec Issouf, c'est la question du suivi, de la mise en œuvre. Autrement dit, les moyens que l'État devrait mettre à la disposition de ces centres médicaux, je veux dire, des centres de santé, pour permettre que la mesure est insuivie, enfin, la mise en œuvre ne souffre pas de difficultés. Parce qu'on le sait, en 2016, quand on décale la gratuité, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu suffisamment de suivi. Les moyens n'ont pas accompagné. Conséquence, il y a des agents de santé qui sont accusés, à un certain moment, de ne pas vouloir prendre en charge les patients, alors qu'eux-mêmes n'ont pas les mots. Sont limités. Sont limités. Voilà. Merci. Docteur Udo, dans un contexte où, dit-on, la priorité, c'est la guerre ou c'est la lutte contre le terrorisme qui focalise toutes les attentions, qui prend peut-être l'essentiel des finances, quand un gouvernement décide de telles mesures sociales. C'est à saluer. Oui, mais je dis c'est à saluer, c'est à produire, parce que ça vient montrer, une fois de plus, que le président Ibrahim Traoré a une vision, a envie de voir le Burkina Faso se développer. Ce que les politiciens n'ont pas pu faire, comme Docteur Nebbi vient de le dire, lui, il a eu le courage de prendre ses décisions. Ça va quand même soulager la population, parce qu'il a déboursé 500 000, déboursé 100 000, déboursé des sommes colossales pour pouvoir faire un examen. C'était pas donné à n'importe qui. Donc, c'est pourquoi il faut saluer. Mais il ne s'agit pas de regarder au niveau de la santé seulement. Je pense et je crois que le président Ibrahim Traoré va regarder également au niveau de l'éducation, du primaire jusqu'à l'université, pour vraiment nettoyer tout ce qui ne va pas. Mais ça ne nous empêche pas quand même de se poser quelques questions. Il y a une problématique qui est quand même sérieuse. Il ne faudra pas que cette décision soit comme ce qu'on a vu avec la grêteté des soins, où dans des centres sanitaires, il n'y a pas de produits pharmaceutiques. Ça, c'est grave. Est-ce que réellement, pour l'IRM, il y a suffisamment de matériel dans tous les hôpitaux ? Sauf si ma mémoire n'est pas bonne, il semblerait que c'était à l'hôpital Yalgado. À Yalgado, à la clinique de Jean-Baptiste Ouidrago, qu'il y avait ces appareils. Est-ce que maintenant, on peut les avoir... Non, les données ont changé. Parce que récemment, il y a eu un programme du gouvernement qui a permis de douter notamment le CHR de Sourou-Sano à Bobo-Dilasso à NIRM, Tengadro aussi, je pense. D'accord. Bordogo, prêtre à Sourou-Sano de Bobo-Dilasso. Maintenant, ce qu'il y a aussi, est-ce que réellement, comme Dr Nébier le dit, les moyens vont quand même être suffisants pour pouvoir prendre la chale ? Puis il y a aussi ce qu'on appelle la maintenance préventive. Ce sont des appareils qui demandent beaucoup de moyens. Il ne faut pas attendre que l'appareil soit en panne avant de le réparer. Comme ce qu'on a vu dans les hôpitaux où il faut croyer des appareils pour que ça puisse déclencher. On pense que le président a une vision. Et on va à travers ce que ces éléments ne se reproduisent pas. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le kit. Puis pour faire ces examens, il y a un kit. Et ça coûte cher. C'est ce qui fait que les frais s'élevaient à 100 000. Est-ce que réellement, le gouvernement pourra prendre en charge tout ce matériel ? Pour combien de populations ? Est-ce que réellement, s'il y a assez de malades dans ce sens-là, le kit peut être mis à la disposition des agents de santé pour pouvoir prendre en charge ces éléments ? Alors, c'est pourquoi il faut poser les questions. Puisque c'est une télé que les gens suivent, il faut qu'on pose les questions pour que ceux qui nous écoutent, si c'est déjà analysé, nous ne sommes pas de ce domaine. Mais il faut que les gens prennent les dispositions. Maintenant, il y a aussi qu'il faut dire les choses. Moi, je pense qu'on peut aller au-delà. On peut aller au-delà parce que ce n'est pas... Je trouve qu'il y a d'autres maladies qui sont aussi essentielles au Boutina Faso. Est-ce que les gens souffrent seulement de ces maladies qu'on vient de citer ? Et donc, pour ça, moi, je propose... Je propose qu'on puisse aller vers l'assurance maladie universelle. Parce que ça existe, mais en réalité, l'application, ce n'est pas concrétisé. Ce projet, il a annoncé depuis Belle-Lurette, mais on a du mal à voir concrètement l'aboutissement. Pourtant, il faut ça. Si ça s'est concrétisé, moi, je pense que c'est la solution. Parce que là, on mettra un paquet de maladies dans ce domaine-là. Et il y aura un suivi parce que les partenaires sociaux, techniques, l'État va pouvoir endosser des charges. Et aussi, les bonnes volontés, les personnes de bonne volonté pourront envoyer leurs contributions pour qu'on puisse prendre en charge certains malades de façon entière. Les pays développés, on ne peut pas... Il faut le dire, dans les pays développés, l'accès est mis sur l'éducation, sur la santé. Les systèmes sociaux. Et même les sommets sont pris en charge de façon gratuite. Si ça s'est arrivé, et je pense que c'est salutaire parce que le président Ibrahim Traoré, moi, je pense qu'il est en train d'aller sereinement vers cette mesure-là. Est-ce que c'est salutaire ? Merci beaucoup. Dernière question avant qu'on ne passe au prochain sujet. Docteur Zouma, il a dit que c'était un début à saluer, mais aussi c'est le lieu d'encourager le ministère de la Santé à refonder carrément nos hôpitaux publics. Aujourd'hui, ce sont des centres de santé publics qui sont eux-mêmes malades, grandement malades, des grands corps malades. Il faut, à un moment donné, refonder tout ça. Oui, tout à fait. Il faudrait vraiment refonder tout ça, comme vous l'avez dit. Parce que même au niveau de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, on a vu comment ça a été géré. Par endroits, vraiment, la gestion, les aient réellement à désirer. Donc tout ça, il faut corriger. Il y a aussi le rapport entre le privé et le public. Comment certains spécialistes, bon, je n'accuse pas tout le monde, certains spécialistes, on a des difficultés pour les trouver dans les hôpitaux publics. Aussi, certains spécialistes qui sont concentrés à avoir un goût. Et quand vous prenez les CHR dans les régions, bon, il y a une... Mais toute la semaine, il fait lundi, mardi, ou mardi, mercredi. Et tout le reste, là, bon, ils reviennent à avoir un goût. Donc, bon, il faut essayer de voir comment on peut courir tout ça. Parce que le secteur de la santé, il faut aller à l'hôpital pour comprendre comment c'est souvent difficile pour certaines familles. Mais, au-delà de toutes choses, il y a aussi des vrais VDP de la santé qui travaillent nuit et jour. Nous avons eu le temps de les voir avec la maladie liée à... Comment ils appellent ça encore ? Covid-19. Non, pas Covid-19. La dengue, là. Ou, en tout cas, beaucoup de médecins, tout le corps médical a été à féliciter. Donc, à côté de ces gens qui mouillent réellement le maillot, il y en a aussi qui traînent les pas, parce que tout simplement, le côté économique a pris le dessus sur la volonté des soignants. Donc, il faut assainir tout ça pour encore donner plus de visibilité et plus d'aura à notre système sanitaire. La réalité est, quand vous allez dans les hôpitaux publics en ce moment, vous voyez par moment qu'il manque même des lits pour certains malades. Il y en a qui sont dans les couloirs. Bon, ce n'est pas honorable. Certains centres même ont vu leur capacité dépasser quand vous prenez un centre comme Yalgado et Drago, 60 ans après. C'est forcément un centre qui est dépassé. Malgré les efforts et tout ce qu'ils font, vraiment, ils sont débordés. Donc, bon, c'est un secteur qu'il faut regarder, parce qu'il n'y a pas ce type, il n'y a pas cette personne-là qui peut jurer qu'il n'y aurait jamais à l'hôpital. Nous sommes tous des humains, on est appelés à être malades, quoi qu'on dise. Donc, c'est pour cette raison. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus, pour qu'au moins... Vous ne pouvez pas vous développer sur une population malade. On ne le fait pas pour quelqu'un. On le fait pour que le pays puisse se développer. Et ce que Youssouf vient de dire, je suis d'accord avec lui, il faut qu'il y ait beaucoup de suivis. Il faudrait que ce ne soit pas seulement des événements d'annonce, parce que le réveil sera encore plus difficile. Mais, quand même, il faut s'allier, parce qu'au moins, il a dit, il y a eu des gouvernements successifs, chacun a fait ce qu'il a pu. Mais cette mesure-là, réellement, elle était attendue. Il faut causer avec ceux-là qui sont dans la situation, pour comprendre qu'à coup sûr, cette mesure va soulager beaucoup de gens. Merci, Dr Zongran. Rapidement, 10 secondes, Dr Nédi. Je vous laisse simplement dire, nous avons tous insisté ici pour que l'État, après cette prise de décision, ce décret-là, que l'État mette les moyens véritablement pour que les agents de santé ne se retrouvent pas à coup de moyens ou de matériel, et être aux prises de bec avec les patients. Mais en même temps, que l'État suive également, parce qu'on l'a vu avec la question de la gratuité, où les agents de santé eux-mêmes font des deals sur les produits. Il faut qu'il y ait vraiment de la fermeté là-dessus. Merci beaucoup. Malheureusement, il faut qu'on évolue, Dr Idonva. Vous aurez la parole. Prochainement, un collectif d'organisation syndicale du ministère des Finances brise le silence. Le collectif a dénoncé des menaces de mort contre certains de ses militants accusés d'avoir saboté des opérations de recouvrement des recettes. Tout est parti, la sortie du chef de l'État à Tengkodogo où il mettait en garde certains agents qui seraient mécontents du prélèvement de 25% sur les primes. Il n'en est rien. Tente de dire les syndicats, pour eux, les problèmes sont ailleurs. On regarde et on revient pour le débat. Avec une déclaration du chef de l'État à Tengkodogo le 8 mars dernier devant une assemblée, en se prononçant sur un supposé mécontentement des travailleurs des finances depuis que le gouvernement prélève 25% sur les primes, voici ce que Ibrahim Traoré a dit. Mais certains, tellement ils sont accrochés à cela, ils essaient de saboter. Vous partez pour payer vos impôts, ils disent qu'il n'y a pas de réseau. Ils créent le problème. Ok, s'ils m'entendent ou s'il y en a dans cette salle, qu'ils arrêtent. Si ça ne s'arrête pas, on va passer à 100% et puis on va voir s'ils vont travailler ou pas. Et cette annonce du chef de l'État irrite le monde syndical. Dans une déclaration de plusieurs syndicats, dont les plus représentatifs du domaine des finances, la déclaration est perçue comme une accusation sans fondement. Le groupe de syndicats regrette les propos du chef de l'État qui sonne comme une condamnation collective du ministère des Finances alors que ce département joue un rôle inestimable dans la lutte contre le terrorisme. Les syndicats poursuivent en estimant que les problèmes de réseau ne sont pas nouveaux à la DGI et sont connus des autorités et de tous les usagers des services des impôts. Ces soucis de réseau ne sont donc pas du fait des travailleurs, mais plutôt d'un déficit du réseau informatique se convainquent les syndicalistes. Quand le chef de l'État parle de sabotage, les syndicats s'inscrivent en faux. Ils parlent plutôt d'une faiblesse des recouvrements des impôts au mois de février 2024 au niveau de la DGI. Avant de jeter en pâture les travailleurs, à temps poser le bon diagnostic, se questionnent les signataires de la déclaration. S'ensuit une série de questionnements. Peut-on réaliser des recouvrements optimaux avec un réseau instable et une insuffisance des installations informatiques ? Peut-on mobiliser de façon optimale les recettes fiscales pendant que le MPSR 2 offre d'énormes exonérations fiscales aux entreprises ? La DGI peut-elle recouvrer de façon conséquente les impôts et taxes au moment où beaucoup d'entreprises souffrent du non-payement de leurs factures ? Comment réaliser des recouvrements optimaux dans un contexte de morosité économique et de baisse du pouvoir d'achat ? des travailleurs et des populations ? Passer les questions ? Les syndicats dénoncent également les appels au meurtre dont sont victimes les travailleurs des finances sur les réseaux sociaux et particulièrement deux agents dont les identités et contacts téléphoniques ont été affichés sur des pages de soutien au pouvoir en place. Ils appellent les autorités à tout mettre en œuvre pour assurer leur sécurité face aux menaces de mort et faire en sorte que les auteurs et leurs complices soient arrêtés. C'est donc une sortie des syndicats qui sonne comme un droit de réponse aux propos du chef de l'État depuis Tengkudogo, Dr Bukhari Nebier. Vous avez écouté le chef de l'État, vous avez également vu les arguments présentés par le collectif du syndicat. Quelle est votre analyse ? Mon analyse sur cette question, c'est que je commencerai par une citation d'un auteur dont j'oublie le nom qui dit, je cite, « Il vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. » On a trop duré dans cette question du fonds commun des travailleurs des finances. Et c'est Rosine Soury-Koulibaly sous le MPP qui avait d'ailleurs levé le lièvre en ce qui me concerne pour que nous sachions véritablement qu'est-ce que ces fonds communs-là engloutissent comme argent du contribuable et comment est-ce que cette dame sous, bien sûr, le prisme du MPP avait voulu une bonne fois pour toutes régler la question. Malheureusement, cela n'a pas abouti. Quand Rosine Soury est partie et que la Séné-Kabouret est arrivée au ministère, je crois savoir qu'au lieu même qu'on essaie de raboter un peu, on a même encore encouragé. On est même allé de l'avant. Non, c'est des arrêtés des décrets qui avaient été adoptés. On a plafonné, on est passé de plus de 50 milliards à un peu plus de 7 milliards de francs CFA. On a vu des notes secrètes aussi où le ministère même disait, rassurait ces gens-là qu'on n'allait rien toucher dans leur fonds commun. Notamment, on n'a pas la certitude, on n'a pas pu confirmer. D'accord. Merci. Mais cela dit, pour revenir sur le discours du président, je crois que le chef de l'État, en tant que premier responsable de ce pays-là, s'il estime qu'il y a des ministères où il y a des problèmes, le président peut en parler. Il peut en parler, il peut interpeller. Ce qui est bien de mon point de vue, c'est le fait qu'on n'ait pas déjà condamné des gens, que le chef de l'État, on n'a pas condamné des gens. On estime que s'il y a des agents qui sont dans cette dynamique-là, que ces personnes-là arrêtent cela parce que ça ne répond pas aux préoccupations du moment. Et j'ai aussi lu à plusieurs reprises le communiqué des syndicats de finances. Ce communiqué-là, en gros, qu'est-ce qu'on dit ? C'est que le chef de l'État ou le gouvernement ne sait pas poser les vraies questions, n'a pas fait le vrai diagnostic pour arriver à cette conclusion. On parle de février où il y a eu une baisse au niveau du recouvrement des recettes. Mais avant février, les mesures que les syndicats pointent du doigt, ces mesures existaient-elles ou pas ? Elles existaient. Est-ce que les mois antérieurs, il y avait eu une baisse de recouvrement au niveau des recettes ? Non. C'est à partir de février, il y a eu une baisse au niveau des recouvrement que le président en parle. Moi, je veux, en toute honnêteté, quand on est entre nos Burkinabés, il faut qu'on se dise la vérité. La question de simulation, de manque de connexion au ministère des Finances, ce n'est un secret de police chinelle. Tout le monde sait que ça existe. Mais le président n'a pas jeté en pâture ni tout les ministères, ni tous les travailleurs du ministère de l'Économie et des Finances. Mais le président dit qu'il y a des gens, certainement, des agents qui sont dans cette dynamique et il faut qu'ils arrêtent. Encore une fois, je dis, ce n'est pas un secret de police, c'est un secret de police chinelle plutôt, la question de simuler un manque de connexion au ministère des Finances comme une arme de lutte. Ça a existé depuis Roselyne Soury-Koulibaly. Et ça existe. Ça existe. Merci, Dr Nibi. On verra si Yusuf Ouedra. On vous partage vos avis. Sur cette question, il faut dire que c'est vrai, on peut reprocher beaucoup de choses aux agents du Trésor, mais ils ne peuvent que recouvrir ce qui est recouvrable. Quand vous prenez, par exemple, la plupart des Bukinabés, les opérateurs économiques n'entendent même pas les recouvrements contentieux. Ceux qui peuvent le payer, ils s'en vont pour s'acquitter de leurs droits fiscales. Ce qui me fait dire que les recettes ne dépendent que de la santé économique d'un pays et non du zèle des agents recouvraires. Et en même temps, ça pose la question, c'est la raison pour laquelle aussi on pose la question sur la base de calcul de ces fonds communs-là. Pour certains experts, ça devrait être sur les recouvrements contentieux et non sur toutes les recettes, sur l'ensemble des recettes concernant ce fonds commun. Ce qui me fait dire encore une fois de plus que, au fait, quand on regarde la chose, la question principale qu'on peut se poser, c'est quoi ? C'est que les agents de ces ministères de finances-là, ce sont des agents quand même qui sont vraiment au centre de la mobilisation des ressources. Et quand vous regardez tous les gouvernements précédents, et même celui-ci, ils savent le rôle que je joue. Mais personne jusqu'à présent n'a osé toucher cette affaire de fonds commun. Parce que, en filigrant, ce sont ces agents-ci qui recouvrent les malversations financières de certains gouvernements. Vous avez vu le cas. Dès que le président a commencé à vouloir toucher la chose, on a eu la première fuite des documents confidentiels. Comme au temps de Rodine Soury Koulibaly en son temps, comme évoqué docteur. Donc, ça veut dire que c'est un élément très capital. Et moi, je pense que à un certain moment, il faut qu'on s'asseye à travers... Et si on se dise les choses en face ? Parce que, quand on est dans un pays, il y a des situations dans lesquelles il faut mettre les égaux du côté et regarder l'intérêt supérieur de la nation. Parce que c'est comme quelqu'un disait, c'est parce que le Burkina existe qu'on peut parler des fonds communs. Si le Burkina n'existe pas, on ne peut pas parler de tous ces éléments. Donc, moi, je pense qu'à un certain moment, c'est vrai, qui peut avoir des brubles galeuses dans sa compartiment ? Dans le fond, dans cette sortie du collectif des syndicats du ministère des Finances, ils ne font pas le problème pour eux, ce n'est pas le fonds commun. Le problème, ils se sont posés un certain nombre de conditions. Ils parlent du climat des affaires qui serait dégradé. Ils parlent du non-payement des factures. En gros, de l'environnement économique général qui facilite le recouvrement des recettes. Ça, c'était notre problème de fonds. Oui, mais c'est ça que je disais que le recouvrement des recettes ne dépend que de la santé de l'économie du pays. Ça, c'est une réalité. Et si actuellement, vous voyez, il ne faut pas avoir peu de lits, on a une économie qui est en panne, qui souffre actuellement. Et une économie qui est en panne ne permet pas de recouvrir réellement ce qu'il faut. Il a même évoqué le problème d'exonération qu'on a fait à beaucoup d'entreprises dans ce pays. Dans la réalité, c'est comme on le dit souvent que la plus belle femme peut donner ce qu'elle a. Donc, ça veut dire que si on a des problèmes de recouvrement, peut-être que c'est l'économie qui n'est pas en bonne santé. Et moi, j'aurais voulu que le président puisse quand même écouter très bien peut-être le ministre de l'économie en charge de finances, les responsables syndicaux pour comprendre réellement où se trouve le problème. Et moi, je pense qu'ici, cette déclaration, à mon avis, c'est une façon peut-être de jeter dans la thème sur des gens qui font le travail. S'il y a des brebis galaises dans ce milieu-là, on peut les identifier et puis les sanctionner à la hauteur de leur faute. Mais ne pas jeter tout le monde dans la patue. Quand vous voyez des noms avec des numéros et des contacts qui ont été jettés sur la place publique. Ça, ce n'est pas le fait du gouvernement. Oui, ce n'est pas le fait. Ce sont les réseaux sociaux qui ont pris le relais même s'ils se présentent comme des soutiens de la transition. Oui, justement, avec des connexions qu'on connaît tous quand même. Quand même, ne sortons pas les choses. Ces connexions-là viennent d'où ? C'est au nom de quoi ? Ils ont eu ça. Quand même, ce ne sont pas des gens qui sont sortis d'ailleurs. Ce sont des gens qui disent qu'ils soutiennent le pouvoir, qui ont eu quand même l'occasion de jeter des gens en patue en les accusant de tout le monde. Il faut éviter ça. Il ne faut pas mettre les Burkinabés en port-à-faux parce que ce sont les fils d'un même pays. Et moi, je pense que le président gagnerait à revoir un peu sa façon de faire pour apaiser un peu la situation et ne pas créer de front entre les Burkinabés parce que la situation dans laquelle nous sommes ne nous permet plus encore de créer d'autres fronts. Ce n'est pas intéressant. Et il gagnerait quand même peut-être à écouter les gens parce que quand on parle du problème des réseaux secs, c'est comme disait le docteur, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Est-ce qu'on a fait le diagnostic de ce problème-là dans ce ministère pour prendre les solutions qu'il faut pour éviter ça ? Jusqu'à présent, non. Quand tu écoutes certains agents, le problème existe bien longtemps et puis ce n'est pas au niveau du ministère des Finances. Même souvent, à la Sous-Navelle, on a ce même problème des réseaux. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un pays qui se veut responsable, qui veut se développer, continue de traîner des tas de réseaux pendant des années ? Ça ne fait même pas sérieux. Donc, il faut qu'on ne voulait à un certain moment et aller réellement là où on veut en dotant les moyens nécessaires qu'il faut à ce qu'il doit faire le travail. Merci. Docteur Hido, quand les syndicats disent qu'il n'est pas question de saboter les opérations de recouvrement, les problèmes sont ailleurs, est-ce que vous comprenez la dynamique ? Moi, je salue la sortie du syndicat parce qu'après une communication du président, ils sont sortis pour s'exprimer, pour présenter la réalité au Burkinabé. ça, c'est un principe et c'est à saluer. Maintenant, dans le fond, la dernière fois, on a parlé de ce sujet ici, quand on écoute les gens, on est dans la société, quand on écoute les frustrations par rapport au fond commun, moi, je dis, il faut qu'on transe le problème d'une façon claire parce que ça va toujours revenir sur la table. Ça va toujours revenir sur la table parce que quand on regarde les gens, on dit qu'est-ce que les agents de finances font de mieux que les autres pour avoir un fond commun aussi élevé. Docteur Hido, ce matin, on n'est plus sur ça. On n'est plus sur ça. Maintenant, on n'est plus sur ça. Ce que je veux dire, est-ce que le fond commun que les agents de finances perçoivent ne peut pas résoudre la question des connaissances que les gens disent ? C'est ça, moi, je ne comprends pas. C'est un réel problème. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut aller vers la suppression de ces primes-là pour prendre les ressources et puis corriger ce que le syndicat lui-même appelle des défaillances du réseau informatique ? On est dans un contexte que je ne dis pas de supprimer. Moi, j'ai dit la dernière fois que mon point de vue est clair. Je ne dis pas de supprimer. Mais il faut voir en fonction du contexte ce qu'on peut faire. Il faut qu'on dialogue clairement pour que ce problème-là soit résolu de façon définitive. Puisque, quand on prend la question du fonds commun, qui revient à tout moment, moi, je trouve que les gens des finances doivent demander sincèrement au gouvernement parce que le contexte est clair. Comme le contexte est clair, alors, on ne dit pas de supprimer. Moi, je dis d'étendre. Mais quand je dis d'étendre, les gens se disent bon, on ne peut pas d'étendre parce qu'il y a des gens qui ne font pas, c'est réservé à ceux qui font les finances et les autres ne peuvent pas avoir, chacun n'a qu'à se battre pour avoir ce fonds commun. On n'est pas dans le fonds commun. Mais moi, je dis de saluer la sortie. Mais réellement, il y a un problème quand on dit Doctel et Biel a dit pourquoi il y a des mois où on arrive à recouvrer. Bon, heureusement que j'ai écouté certains agents de finances qui ont dit non, les mois de février, mars, avril, c'est des mois difficiles parce que les entreprises n'ont pas encore déposé. Ils font les programmes. C'est à partir du mois de mai qu'on va commencer encore. Donc, il y a un problème même lié au contexte parce que les entreprises aussi ont des problèmes avec les taxes. C'est ça, ils ont écrit. Moi, j'ai salué ça. Mais moi, je parle de façon scientifique parce que si on veut résoudre les problèmes, il faut qu'on laisse la passion. Il faut qu'on laisse les sentiments. Il faut qu'on parle dans la souffle. On parle entre nous Burkinabés pour qu'on puisse trancher la situation parce que à tout moment, ça va devenir sur la table. Quand on dit que tous les pays font, il n'y a pas de problème. Les agents du final n'ont pas un gros salaire. C'est le fonds commun qui est. L'air perdient, c'est ce que j'aurais appris. C'est bien. Mais moi, je dis si on veut résoudre les problèmes, qu'on travaille à l'utiliser comme un salaire. Il faut qu'on a... Moi, je pense que c'est mieux de demander à ce qu'on augmente le salaire que de laisser ça comme ça et on ne touche pas. Donc, je vous dis... Vous tenez à votre fonds commun même si le débat de ce matin, ce n'est pas sur les fonds communs. Mais bon, je ne vous coups pas. Je suppose que vous êtes allé au bout de vos idées. Non, mais la question, la question, elle n'est pas encore... Moi, je dis si c'est par rapport à la sortie des agents de finances, moi, je salue. Je salue parce qu'ils ont quand même dit. Mais qui a raison finalement ? Parce que si le président a dit moi, l'inquiétude, c'est ça. Si le président est sorti, les syndicats sont sortis, qui finalement a raison ? Est-ce que le président va mentir ? Si c'est ça, c'est grave. Mais il faut qu'on comprenne réellement où est le problème. Il faut situer les responsabilités. Docteur Zoumourana. Vous savez, et je vais vous y tenir, le problème du fonds commun est réglé puisque la loi budgetaire de 2019 a été bien claire que le fonds commun est supprimé. Il reste des primes de motivation et des primes de rendement pour permettre aux agents qui avaient pris des prêts allant de 400 à 900 000 pour que ceux qui avaient pris des prêts puissent pouvoir éponger ça et c'est pour une durée de trois ans. Donc la question est réglée. Et la masse salariale, le fonds commun ne peut pas dépasser 25% de la masse salariale. Ça, c'est déjà réglé. C'est déjà plafonné depuis 2019. Donc le problème ne se pose plus. Si on revient et si la sortie des syndicats connaissant la nature de la ligne et syndicales de ces structures qui sont des syndicats révolutionnaires, moi je trouve que ils s'inscrivent dans l'apaisement. Ils ne sont pas dans la logique d'ouvrir un front. Ils lisaient bien leurs commentaires. Ils ont fait un constat. D'abord, ils ont été à deux de leurs camarades qui ont été accusés. Le président national du syndicat et le responsable de la sous-section de 4 euros. Deuxièmement, ils ont rapporté les propos de l'AIB qui viendraient du président du FASO et du chef de l'État à Tancor. Voici le constat. Ils ont dit s'il s'agit de la question du réseau, ce n'est pas de leur faute. Le fait que le réseau est défectué et le ministère est au courant, les responsables sont au courant. Ils ont dit ça. Ils ont dit aussi que les exonérations comme on l'a cité ici ont fait que désormais, en tout cas, les entreprises qui donnaient, qui alimentaient ces caisses-là, ne sont plus là. Ensuite, ils ont dit aussi qu'il y a le fait que la dette intérieure n'a pas été suffisamment... On n'arrive pas à payer la dette intérieure, donc les entreprises ne n'arrivent pas à payer leurs factures. Voici les trois raisons majeures qu'ils ont indexées. Et ils sont allés avec les recommandations. Dans les recommandations, je ne vois rien de grave. Ils ont demandé à ce qu'on a su la sécurité de ces deux agents qui ont été jetés en bâture. Effectivement, Aninemousse a donné l'identité de leurs agents en donnant les adresses. Ça, quand même, il faut trouver que c'est dangereux parce que des personnes extérieures... Des appels au meurtre, malheureusement. Des personnes extérieures qui n'ont rien à voir avec le pouvoir même peut aller commettre des meurtre et on va jeter ça sur la tête du gouvernement et encore, c'est des mouvements à Nantemps finir. Et c'est le rôle de l'État, effectivement, de les protéger. Deuxième recommandation, ils ont demandé à ce qu'on a su la sécurité des agents du ministère. Ça aussi, c'est dans les progrès de l'État. Moi, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Ensuite, ils ont demandé à ce que le ministère communique suffisamment sur la question parce que le problème du réseau est effectivement là. Et l'autre aspect, ils ont demandé à ce qu'on travaille à améliorer la qualité du réseau. Et le dernier point qui peut être comme un objet de dévendication, ils ont demandé à ce qu'on respecte le protocole d'accord qui a été signé en 2009. Moi, je ne vois pas en quoi il y a un problème là. Ils ont dans leur rôle et il faut se lier l'esprit d'apaisement parce qu'en tout cas, ils ne sont pas sortis pour donner un esprit de confrontation. La question du réseau, il faut effectivement que l'État ouvre sérieusement les yeux là-dessus. Parce que quand je dis ça, allez-y dans les banques qui sont purement commerciales au Burkina Faso. C'est deux sorties. Si vous arrivez en banque, vous devez en tout cas prendre 15 minutes, 20 minutes pour vous patienter parce que le réseau n'est pas là. Vous partez dans les commissariats de police où on doit les timbres à légaliser. Vous arrivez, j'ai même vu des agents qui ont utilisé les propres mégas pour le faire. Donc le problème du réseau est effectivement une réalité et le gouvernement gagnerait effectivement à s'en occuper sérieusement parce qu'on ne peut pas jouer avec ça parce que c'est ça qui alimente en quelque sorte nos caisses. Donc pour moi, il faudrait aller en innovant. C'est vrai que le contexte est tellement difficile que ce matériel-là qui doit veiller sur la qualité de ces réseaux-là est tellement cher et il n'y a pas eu une projection dans le temps pour remplacer le matériel Vétus. Mais c'est qu'il faut faire. Et là, ça c'est à notre portée. Qu'est-ce qu'il coûte d'avoir des carnets parallèles, des carnets physiques comme on le fait dans le traditionnel. Si les réseaux n'est pas là, on récupère l'argent des gens. Le jour que les réseaux seraient là, ou l'heure que les réseaux seraient là, on régularise. Moi j'ai un ami qui m'a appelé des États-Unis pour dire que c'est sûr. Bien que, ce n'est pas un secret mais c'est un ami qui m'a appelé ici-là. Il dit aux États-Unis en ce moment, depuis que, vous savez qu'ils ont un réseau qui est très performant, à 90%, ils ne vont jamais connaître la coupure. Mais ils ont leur carnet à côté. S'il y a d'aventure, il y a une coupure, un ami qui ne vient de parler qui n'est pas avec son argent. Donc du coup, je ne pense pas pourquoi nous, on ne peut pas laisser ici. Alors que c'est-à-dire, ils ont le carnet, ça va prendre des centaines, il n'y a jamais de coupure, mais le carnet est là. Nous, chaque semaine, il y a de coupure, mais on n'a jamais de carnet. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il faut trouver des artistes de ce genre-là pour le couvrir. Parce que le problème, c'est quoi ? Ce qui est dangereux, il y a certains qui pensent que quand ils arrivent et ils n'arrivent pas à payer, et le réseau, vous allez dire, est défectueux, les gens n'arrivent pas à payer, il y a des délais. Une fois que le délai est passé, vous allez payer une pénalité. Et c'est cette pénalité qui alimente le fonds commun. Donc ça, en question, ça crée un doute entre la population et les agents du ministère. Moi, je pense que, en toute honnêteté, je le dis très bien, il faudrait qu'il y ait... Il faut absolument trouver la solution. Trouver la solution pour qu'on arrête cette histoire du fonds commun. Et j'ai dit et j'ai répété, nous sommes en guerre. Moi, je suis très malheureux quand je vois des enfants burkinabés qui sont en train de s'affronter alors que notre ennemi, tout le monde le connaît. Merci. Réaction. Rassad, moi, je voudrais dire... J'ai moi-même des frères qui sont au ministère de l'Économie et des Finances. J'ai des amis qui y sont et des connaissances qui y sont. C'est pour dire que, ici, l'objet n'est pas véritablement de s'en prendre à des agents des ministères. Loin s'en faut. Mais au même titre que les agents du ministère de l'Économie, ils ne sont pas plus importants, ils ne sont pas moins importants que les agents de la santé, que les agents de l'éducation, que les agents de l'agriculture, ils sont aussi importants que les autres fonctionnaires de l'État. Mais cela dit, je crois qu'à un certain moment, il faut qu'on accepte tous que quand la situation du pays est déjà difficile, il faut éviter d'en rajouter. Je voudrais maintenir à cela, Solima. Est-ce que vous pensez que les syndicats enfoncent le clou ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec leur sortie ? Tout ce qui a été énuméré là. Et Dr Zungranand l'a dit tout à l'heure. Quand le syndicat parle par exemple de non-payement des factures des entreprises, la dette intérieure, ce sont des faits. On connaît tous des chefs d'entreprise qui boivent du noir aujourd'hui du fait de la souffrance de leurs factures dans les tiroirs de l'État. Ce qui est dit, c'est vrai. Nous le savons et je pense qu'à quelques reprises, nous avons suivi des reportages sur votre chaîne sur la dette intérieure. Mais vous savez, je dis encore, le problème, c'est que nous sommes tous au Burkina Faso. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes au Burkina Faso, nous échangeons avec des gens qui sont dans ce ministère-là. On ne vient pas sur le plateau, véritablement non, encore une fois, pour jeter qui que ce soit en pâture. Mais moi, véritablement, de ma position aujourd'hui, je demande à chacun de jouer ne bat la terre. Docteur Zungra l'a dit, la question du front commun est résolue depuis 2019. Mais même, le dernier point là, le dernier point où on demande au gouvernement de respecter le protocole d'accord de 2019, c'est que le front commun ne doit pas dépasser 25%, c'est au moins 25% des recouvrements. Et c'est justement sur ces 25... La masse salariale. La masse salariale plutôt. Et c'est justement sur ces 25% qu'il doit percevoir en termes de fonds communs que l'État veut prélever 25%. Et c'est là que ça fait des gorges chaudes. Attendez. Oui, c'est ce qui crée des gorges chaudes. Parce que sur les 25% de la masse salariale qui doit leur revenu comme fonds communs, l'État, le gouvernement actuel veut prélever 25% là-dedans. C'est ça qui fait des gorges chaudes. Et je dis encore une fois la question de prétexte du manque de connexion comme un moyen de lutte. Ça existe et ça existe. Je vais m'en tenir à cela sur le moment. En fait, les 25% là-dedans je l'explique. Ce n'est pas pour contester. C'est juste pour dire que les 25%, c'est la masse salariale de tous les jardins du ministère là. Le fonds commun ne doit pas dépasser 25% de cette masse salariale là. Parce qu'il y a eu une année où on a vu que la masse est autour de 23 milliards et le fonds commun peut monter à près de 26 milliards. Je n'ai pas les chiffres. C'est un peu de 100%. Tu as 500 000 francs par trimestre. Et compte de la situation sécuritaire, nous allons prélever 25% suite à 500 000 francs. Oui. De façon terre à terre, c'est ça. Et c'est ça qui crée des gorges chaudes. Je ne pense pas. Justement. Pourtant, les syndicats ne se sont pas opposés. Ils ne se sont pas opposés. Les syndicats, bien sûr, explicitement, ne se sont pas opposés à ceux-là. Explicitement. Mais attends, M. Nibier, moi je pense qu'on ne voit pas les prêter les intentions. Moi, j'ai tellement demandé. Moi, j'ai l'impression que dans cette histoire-là, c'est nous-mêmes, population, qui créent le conflit. Sinon, moi, je ne vois un peu le conflit. Par rapport à la sortie du chef de l'État, tous les mois, dès que le chef de l'État est dans son rôle, s'il y a des gens qui ne feront pas les travaux, ils peuvent dénoncer. Le syndicat est sorti, ils ont expliqué pourquoi. Moi, je pense que travaillons à ce qu'il y ait l'apaisement, parce que, que ce soit au niveau du chef de l'État, qu'il soit au niveau du syndicat, moi, je pense que chacun est sorti de manière mesurée. Merci. Ce n'est pas à nous d'un résultat, à mon avis. Merci. Docteur Hido. Ce que je veux dire, il ne faudra pas qu'on pense qu'on est contre les agents de finances. Je l'ai dit le dimanche passé ici. On n'est pas contre. Le fonds commun, c'est bien. Si on pouvait me le donner à tout le monde, c'est bien. Mais maintenant, on est dans une situation où les conflits, parce qu'il faut que le problème, comme Dante Zoran l'a dit, les gens, tant qu'on ne résout pas ce problème de façon honnête, ça va toujours rebondir. Et c'est pourquoi, moi, je propose, ce sont mes solutions scientifiques. Il faut que le gouvernement et le syndicat, les agents de finances, une fois de plus, et tous les partenaires s'asseillent et décident de s'entendre pour que ce problème soit résolu une fois. Le dialogue, c'est ça, moi, je propose. Sinon, je ne suis pas contre. J'ai des amis financiers. On voit les yeux ensemble un jour. Maintenant, quand on débat, c'est de façon scientifique, on ne doit pas souvent se caresser par son ami. Mais il faut dire les choses, tant que le problème sera là, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des conflits entre les fils et les filles. Merci, Dr. Kwama Ido. Après les Français, les militaires américains pourraient à leur tour être chassés du Niger, Niamey a dénoncé hier avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis d'Amérique en 2012. Le communiqué, lui, à la télévision, parla de présence américaine illégale. Elle viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques selon le porte-parole des autorités au pouvoir. Youssouf Fouedraogo, pourtant on avait l'impression que les États-Unis s'étaient positionnés dans du pragmatisme, dans la compréhension, dans une certaine mesure. Entre temps, que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé, c'est que l'ours russe n'aime pas la polygamie. C'est pour dire que la coopération russe n'aime pas certains partenaires. Ce sont les Américains qui n'aiment pas la polygamie ou ce sont les Russes qui n'aiment pas la polygamie ? C'est l'ours russe qui n'aime pas la polygamie. Ça veut dire que les Russes n'aiment pas la polygamie. Ça, c'est une réalité. Et c'est dans le cadre des accords. C'est comme ça. Quand la Russie arrive, c'est comme ça. Et le Niger, ce n'est pas n'importe quel pays. Pour aller plus en profondeur, il faut réellement reconnaître que depuis qu'elle a chargé des affaires adjointes africaines au niveau des États-Unis, Molly Phi est venue. Elle a séjourné au Niger deux à trois jours. Elle n'a pas pu rencontrer, par exemple, le président Chani. Elle est répartie. Donc déjà, les choses étaient dans les tuyaux parce que j'ai eu à cause avec un diplomate nigérin qui m'expliquait qu'elle a tout fait. Elle a tenté par tous les moyens pour essayer de rencontrer Chani par rapport à cette affaire-là pour essayer d'aplanir les choses. Mais de l'autre côté, ça a été un niet. Ça a été un refus catégorique. Elle a tout de même été reçue, elle et sa délégation, par d'autres autorités. Oui, mais c'est d'autres autorités. Mais le principal acteur, c'était le président Chani quand même qui pouvait faire balancer les choses. Ils n'ont pas pu l'avoir. Donc c'était déjà dans le tuyau. Elle est répartie. Elle savait qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Donc ce n'est pas du nouveau. Donc c'est une réalité. Et dans la nuit, on a eu le communiqué par le porte-parole qui a dit certaines choses qui parlent de démocratie. Moi, ça me fait rire. Et qui parlent d'établissement illégal. Moi, ça me fait rire. Et c'est comme un proverbe qui dit que souvent, quand tu parles au public, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent. Tout un pays ne peut pas nous faire comprendre que les États-Unis se sont installés dans un pays de façon illégale via... Comment on appelle ? Innoverbal. Quand même, soyez en sérieux. Soyez en sérieux. Vous étiez où depuis là ? Et que c'est dans votre pays qu'on puisse faire ça ? Et c'est maintenant que vous dénoncez ça ? C'est qu'à quelque part aussi, vous avez failli à votre mission. Ils viennent d'arriver au pouvoir, les militaires. Ils viennent d'arriver au pouvoir. C'était des civils qui étaient au pouvoir, Yossouf. Comment ? Ils viennent d'arriver au pouvoir. Ils n'ont pas de leçons à donner à des gens qui sont venus au pouvoir par la bonne manière. Donc, et aussi, il y a des déclarations qu'il faut éviter quand même. Parce que quand on est dans un pays, il faut respecter les accords. Mais allez-y, quand on nous dit que c'est une note verbale qui sert d'accord entre ces deux pays quand même. Les États-Unis, c'est quand même une puissance. Le Niger aussi, ce n'est pas n'importe quel pays. Et ils avaient investi quand même. Il y a plus de 1 100 soldats à Agadez et qui avaient fait une bonne installation de base de drones quand même. C'était pas bon. Une des plus grandes bases de drones. De drones quand même. Donc pour moi, c'est vrai qu'au nom de la souveraineté, on peut s'engouffrir dedans, faire certaines choses. Mais quand il y a la vérité, il ne faut pas escamoter les choses. Dire qu'on va changer de partenaire en toute honnêteté parce que nous allons aller avec la Fédération de la Russie. Et c'est normal. On ne vous en veut pas. Les autorités n'ont pas non plus dit que les Russes sont en route. Et dès qu'ils sont souverains, ils ont rappelé dans le communiqué que ce soit avec les Iraniens, que ce soit avec les Russes. Ils sont libres de... Razak, officiellement, on nous a jamais dit au Mali que le groupe Wagner existe. Mais le ministre des Affaires étrangères, Serge Larov, de la Russie, lui-même l'a dit lors d'une rencontre. Mais officiellement au Mali, on n'en parle pas. Donc c'est la même chose. On n'a pas besoin de dire ça officiellement pour qu'on comprenne. Il y a les faits qui sont là. On est des journalistes, on s'en cherche quand même. Donc c'est comme ça. C'est ce que je vous dis dès le début. L'ours russe n'aime pas la polygamie. Et quand la Russie est arrivée, c'est comme ça. Merci. Au champ du partenaire au Mali. Docteur Nédier. Oui, j'ai suivi un peu ces tractations-là entre la délégation, la sous-secrétaire d'État américaine qui était au Niger, qui n'a pas pu rencontrer le président Tiani. Mais comme vous l'avez dit, qui a pu quand même rencontrer certaines autorités, certaines autorités, dont le premier ministre d'ailleurs. Et le communiqué qui est tombé après son départ, pour moi, on n'est pas souverain à demi. Soit on est souverain, soit on n'est pas souverain. Moi, de ma position, je ne saurais dire que les raisons avancées, c'est un argument, mis dans l'argumentaire de ce communiqué-là, ne sont pas fondés. Par exemple, c'est la base d'une note verbale. Moi, je ne saurais mettre cela en cause parce que je n'ai pas d'autres éléments qui prouvent le contraire. Cela dit, je pense que c'est ce qui est en cause véritablement, c'est la cohabitation entre les États-Unis et la Russie. Il l'a dit, je suis d'accord avec lui. Mais les Nigériens sont souverains. Ils peuvent traiter avec qui ils veulent. Mais au moins, ils souffrent et d'accord avec moi que les États-Unis avaient tout fait pour empêcher que le Niger traite avec la Russie. Au moins, on est d'accord. De quel droit... Ah, non. Non, c'est votre avis, docteur. Ce n'est pas un avis. Ce n'est pas un avis. Ça a été dit clairement. C'est-à-dire, et même des radios comme VOA pour ne pas faire la publicité, l'a relayé que les États-Unis ont pesé de tout leur poids après le coup d'État pour que les autorités nigériennes ne traitent pas avec la Russie. Ce n'est pas une invention. Mais de quel droit un État souverain fut-il une grande puissance pour répondre les propos d'Issouf, peut intimider, ou dissuader un autre État souverain de conclure souverainement ses accords, ses amitiés avec un autre État souverain. Rien ne le justifie. Donc, pour moi, le Niger peut aller avec la Russie et aller avec les États-Unis. Il a parti à ces grandes puissances-là. Si elles veulent être également au Niger, de s'accommoder de nouvelles réalités. C'est cela. Mais quand on prend par exemple le cas de les militaires américains au Niger, vous parliez tout à l'heure de plus de 1500, je pense qu'en ce moment ils sont autour d'un millier, avec la plus grande base de drones des Américains qui est installée au Niger, c'est à quelle fin ? Justement, pour aider à la lutte contre le terrorisme. Cela a-t-il empêché les terroristes de faire du Niger un espace qu'ils contrôlent en partie également ? Où est donc la sincérité de la coopération de l'amitié ? Est-ce que la mission n'existe pas ? La mission n'est pas ça ? Si la mission ce n'est pas cela, quelle est donc la mission ? Qu'on ait des Américains avec la plus grande base de drones au Niger. Si la mission ce n'est pas d'aider le Niger à être stable d'abord, quelle est donc la mission ? C'est qu'il n'y a pas de mission ? Alors autant rentrer. Docteur Zongrona. Bon, vous savez, moi j'ai de la peine quand je vois des Africains qui lèvent l'avoir parce qu'un autre pays africain a décidé d'être autonome. Moi je ne vois pas en quoi nous-mêmes on se mêle. Le Niger est largement souverain. Il fait de son pays ce qu'il veut et en est à l'aune des intérêts du peuple nigérien. Le Niger traite avec le pays qu'il veut. Et pourquoi voulez-vous que le Niger dise toute la vérité à tout le monde ? Est-ce que les Américains ont toujours dit la vérité à tout le monde ? Quand ils ont engagé la guerre au Nigeria et en Ira avec autant de Colin Powell où on parlait de l'arme qui va détruire le monde. On a vu la fin comment ça s'est passé. On a vu avec Kadhafi comment ça s'est passé. Et aujourd'hui le Niger est en train de prendre sa souveraineté en main. Bon, nous on se plaint comme quoi les Russes ne veulent pas de seconde épouse. Non, je ne vois pas pourquoi le Niger n'est pas libre de soi qui veut. Et si vous avez la plus grande base au monde de drones dans cette zone et les gens sont toujours dans cette souffrance vous êtes là pour quoi ? La réalité c'est la guerre de l'ironium qui est en ligne de se mener. Nous ne nous embarquons pas dans ce type de débat-là. D'autant plus que nous-mêmes nous savons donnez-moi un seul pays européen où il y a une base africaine. Un seul pays. Ça n'existe pas. Mais comment voulons-nous nous développer nous comparer aux autres si ça qu'on est dans l'éternel assistance ? Moi, je trouve que le Niger a fait son choix. On ne fait qu'observer. Nous, on prie seulement qui réussit dans leur choix et ils sont souverains des soirs et qui doivent traiter et avec qui ils vont vendre l'ironium. Ça ne dépasse pas ça. Et tout le monde sait dans la diplomatie internationale tout le monde sait comment les choses se font. les plus forts et les plus faibles. Et les gens pensent que le sommet des paradigmes c'est un jeu. C'est quelque chose de très éphémère. Ils ne savent pas que c'est en profondeur. C'est pour cette raison que l'Europe gagnerait. Les États-Unis, tous ces pays qui traitent avec nous des marques condescendantes doivent se rendre compte que non. Il y a une nouvelle mouvance qui est en train de venir. Ce n'est pas du jeu. Les autres sont prêts aujourd'hui à se battre pour garder la souveraineté parce que nous sommes fatigués de mettre nos enfants au monde pour qu'ils prennent la mer, aller mourir bêtement comme vraiment des sauvages pendant que nous-mêmes on peut se développer. Donc tout ça là, il faudrait qu'on change de paradigme. Il faut que les gens comprennent que le changement est là. Et on est obligé de s'accommoder ou bien de disparaître. La question maintenant ce sont peut-être les répercussions. Est-ce que le Niger a suffisamment les reins solides aujourd'hui pour ouvrir ce nouveau front quand on connaît les enjeux géostratégiques et géopolitiques de la présence américaine dans cette zone du Sahel ? La réalité, et moi j'ai bien peur pour les Africains parce qu'on est trop réalistes. Oui, bon, telle mesure là, si vous faites ça, en tout cas, vous allez disparaître. Et on sait il faut se poser les questions afin d'apporter les réponses. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. A mon avis, lorsque nous dénonçons les accords avec la France, il y en a qui ont parlé même contre les mines même pas l'année. Mais on est là et on se porte mieux. Les Nigériens sont en train de dénoncer leurs accords. Laissons le temps faire le temps. Ce qui est sûr, les Nigériens qui lignent aujourd'hui à l'heure où nous parlons, c'est comme s'ils ne vivent même pas. Ils ont suivi cette voie depuis de l'ISRO. En tout cas, la situation ne s'est pas améliorée. Ils ont fait une option. Nous allons respecter leurs options. C'est vrai que les Américains ne vont pas... Ça va être comme si ces jeunes États, ils vont tout faire pour qu'ils échouent. Parce que pour eux, c'est sur, j'allais dire, la bannière de la démocratie. Ils profitent de ça pour pouvoir créer des problèmes aux pays africains. Ils vont dire que c'est un pays qui ne dirait pas de militaire et non pas la légitimité. Mais c'est au peuple nigérien de savoir ce qu'ils veulent. et si le peuple nigérien est soudé, quels que soient les coups fourrés, quels que soient les pirouettes, ils vont avancer. Et je pense que j'encourage tous les États africains à s'inscrire dans cette mouvance-là. Parce que nous, nous avons l'obligation de donner le flambeau à nos enfants en tout cas dans des meilleures conditions. Nous sommes fatigués d'être les derniers du monde. Nous sommes fatigués d'être la religion du monde. Nous sommes fatigués d'être des éternels assistés. C'est que les gens ont dit du noir, il faudrait que cette vision-là change. parce que même jusqu'à la religion, on a montré que nous sommes des descendants de Kain. C'est comme si nous étions des maudits. Loin de là, Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour le maudire. Nous sommes là, on pouvait réussir. Il faudrait que nous, on change de paradigme, on change de mentalité. Et si cela doit passer par des accords qu'on doit dénoncer, qu'on les dénonce et que le pays avance. Merci. Dr Hido. Moi, je dis que c'est une question d'intérêt aussi, parce qu'en réalité, je remonte l'histoire, parce que quand vous vous rappelez de l'accord de 1970 de non-possession de l'arme nucléaire que l'Iran avait aussi signé, aujourd'hui, quand les États-Unis voient ce pays-là en train de vouloir tisser des relations avec le Niger, c'est comme d'Otel a dit, c'est une guerre de l'uranium, il n'y a rien à faire, parce qu'on sait que c'est à base de l'uranium qu'on fait l'arme nucléaire. Les États-Unis se sentent menacés. Israël se sent menacés. Et donc, il faut... Ce n'est pas la Russie qui inquiète les États-Unis. Les États-Unis savent qui est la Russie. Ils ne veulent plus d'autres alliés. Et ils savent bien que la Russie est alliée avec l'Iran. C'est ça, on doit comprendre. Alors, moi, je suis d'accord. Si on décide, il faut que le destin on a toujours traité l'Afrique de pauvre. Mais on n'est pas pauvre. Si on est pauvre, qu'ils s'amènent. Pourquoi vouloir venir s'implanter ? Forcément. C'est qu'il y a quelque chose de... Il faut aller. Il faut saluer. Moi, je salue la décision du Niger parce qu'on pense que les États-Unis c'est une puissance intouchable. Et on croit que la France... on croit que c'était c'était fini. Les États-Unis, c'est la puissance. Non, on a montré qu'un retour un peu. Et ça ne va pas se limiter. Je crois qu'ailleurs aussi, bientôt, ça va s'arrêter. Mais les États-Unis, c'est une puissance quand même. Oui, non. On n'est pas... Mais non, c'est pourquoi il dit que le Niger aussi montre qu'il est une puissance. Pas comme les États-Unis. Non, mais pourquoi pas comme... Il faut qu'on arrête de penser qu'on n'est pas... C'est pas nous qui... On va rêver. C'est la réalité des frères, mon cher docteur. C'est pourquoi on a dit, c'est pourquoi on a dit de dire, c'est une manière d'exprimer, d'annoncer, de s'affirmer. On est en train de venir. C'est d'accord. On est en train de venir. Et donc... C'est le début de quelque chose pour vous. Il faut le faire. Merci, docteur Kwaman Ido. Le premier intervenant nous appelle de Ouagadougou. Bonjour, monsieur Tony. Monsieur Tony, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Allez-y pour votre contribution. On vous reçoit 5-7-5. Bonjour, monsieur le général. Bonjour à vos invités. Merci de m'avoir accordé la parole. Rapport à la question et Niger-États-Unis-là. Moi-même, depuis longtemps, je me posais des questions. Mais si on a chassé le petit frère, le grand frère, vous faites quoi là-bas? Si on veut être souverain, on doit combattre le terrorisme, il faut prendre ses responsabilités. Ça, c'est un. Deux, deux, quand vous voyez les accords qu'ils ont su depuis 2012, mais c'est les accords, franchement, je ne comprends pas nos présents soient démocratiquement élus là. Quand ils partent de signer ces accords-là, le peuple ne sait même pas ce qui se trouve dans ces accords-là. Prends le vrai problème. Vous ne pouvez pas vous lever à aller signer des accords comme ça, comme si on vous est obligé. Alors que ce que les États-Unis font là-bas, quand je les ai écoutés, ils s'élèvent, ils font tout ce qu'ils veulent, mais les autorités nigeriennes ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Et c'est l'argent qui contribue bien à quoi il faut cotiser pour les donner. Moi, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que cet argent que vous contribuez là, vous ne pouvez pas prendre ça, payer des armes et des avions de combat. Depuis longtemps, quand on parle des États-Unis, c'est une puissance. Mais pourquoi ces touristes-là n'arrivent même pas avec les radars, les satellites, ils n'arrivent pas à les détecter et puis finir avec ça une bonne fois depuis des années. Donc il y a Anguille sur Roche. C'est ce que nous, on reprochait à ce président soit Mali, Burkina et Niger. C'est ce que nous, on reprochait depuis longtemps. Je ne veux pas comprendre ça. Et la dernière fois que j'ai écouté le président Atimi Goïda, là, je suis tombé. Mais on ne peut pas comprendre que dans vos propres pays, pour faire soulever vos avions de combat, pour aller au combat de la terroriste, il faut demander la permission à la France d'abord. et quelqu'un à la France vous donne la permission avant de survoler vos propres territoires pour aller attaquer des terroristes. On est dans quel monde ? Moi, je crois qu'il est temps que les Africains prennent conscience que ce soit la 43ème Bima Abiga au Sénégal, là. Il faut les faire partie. Et nous, on va gérer nos problèmes. Bonne journée, bon dimanche à tout le monde. Merci beaucoup, M. Tony, pour votre contribution. Au Sénégal, les opposants Ousmane Sonko et Bassuru Diomaïe Faï ont été libérés. Les deux amnistiés ont pris le train de la campagne présidentielle en cours. Dr. Zungrana, est-ce que les cartes sont-elles en train d'être rebattues au Sénégal ? Imanquablement pour quatre raisons majeures. Parce que, vous savez, Sonko a été libéré avec son, j'allais dire, son candidat. Et le timing, déjà, la plus ridicule, le timing, même déjà, c'est qu'on peut appeler un facteur excédent favorable pour la campagne. Ils ont démarré la campagne, ça fait près de... Je pense que les soins sont à l'heure 9ème ou 10ème jour aujourd'hui. Et, contre toute attente, Sonko et le candidat, c'est là qui faisait la campagne par procuration. Pour lui, les deux candidats sont là. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec un programme alléchant. D'abord, Sonko a annoncé... Alléchant pour vous ou pour les Sénégalais ? Pour les Sénégalais et pour l'Afrique. Parce qu'ils ont bien dit que s'ils sont élus, ils vont dénoncer les accords de l'expression du gaz et du pétrole. Et ils vont réviser les accords militaires. Les gens n'attendent que ça. La question du français, va tout le monde connaître ma position ? Mais ce discours, Sonko le tient depuis trois ans. Justement. On a vu aussi les résultats des élections passées. On a bien vu le risque comme vous le dites. Il s'est présenté à la quatrième fois et il avait quel rang ? Quelqu'un qui n'a même une quarantaine d'années. Il est allé en coalition ? Non, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il n'est pas seul, mes amis. Donc, il est venu avec ça. Et le deuxième élément qui est favorable pour lui, c'est le flou artistique que Makisala tissait depuis près de deux ans. On ne sait pas s'il va se présenter, s'il va faire un troisième mandat. Donc, il a eu le temps, j'allais dire, de dépouiller son candidat. Et là, le peuple est remonté contre lui. Il y a aussi la morosité même de l'économie au Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est un pays qui est quand même bien développé, mais on sent que l'économie rencontre des difficultés en ce moment. Donc, ces trois facteurs-là, il y a un autre facteur-là, je pense qu'il y a aussi l'injustice qui a été vraiment célébrée à ciel ouvert. où il y a près de 1800 hommes politiques qui ont été enfermés et beaucoup de gens qui sont morts parce que tout seulement quelqu'un tenait un pouvoir à vie. Donc, ces éléments-là font qu'aujourd'hui, c'est comme si on a préparé le terrain pour Sonko. Et là, il a bien dit, en tout cas, le slogan aujourd'hui, c'est Sonko moins Domaï. C'est dit Sonko égale à Domaï. Et là, ils ont fait un duo. Ils sont arrivés à... Kasamance. Voilà. Hier, vous avez vu comment la foule est sortie. Et là, ça sortit. C'est le chef de Sonko là-bas. Les gens se sont mobilisés. Donc, c'est vraiment le candidat du changement. Et moi, si j'étais un Sénégalais, je sais qu'il n'y a rien à faire. Je vote pour le changement parce que désormais... Non, tout à fait. Parce que désormais, nous, nous avons besoin des leaders qui vont amener l'Afrique très loin. Nous avons besoin des leaders qui vont déplacer l'Afrique des arrondes. Nous avons besoin des leaders qui vont faire de sorte que nos enfants soient fiers d'être africains, d'être des noirs tout court. Merci, Docteur Zungurana. Docteur Nébier. Oui, merci bien. Oui, c'est évidemment, Docteur Zungurana l'a dit, les quatre seront immanquablement... Ou bien, ils sont immanquablement rebattus parce qu'avec la libération de Sonko, certainement, avec l'argument principal qu'il pourra brandir aujourd'hui, c'est le fait que Makisane, il était un prisonnier de Makisane. Ça, au moins, c'est le principal argument. Makisane n'est plus là. Il était un prisonnier de Makisane et Makisane n'a eu d'autres choix que de libérer parce que lui-même, il n'est pas dans la course. Et malgré tous les stratagèmes, toutes les manigances qu'il avait voulu mettre en oeuvre pour écarter Sonko n'a pas donné. Donc, aujourd'hui... Pourtant, c'est encore lui qui a pris les décisions pour que Sonko soit libéré. Justement, pourquoi ? Justement, il a été très bien inspiré parce qu'il faut libérer Sonko justement pour finalement sortir par la grande porte si encore une grande porte existe. C'est cela. Parce que, imaginez... C'est comme ça que vous comprenez cette libération de Sonko et de Djimaïe. Tout a été fait, tout ce qui a été fait pour que Sonko aille en prison, c'était pour que Makisane lui-même soit président, candidat plutôt. Cela n'a pas donné. Son dauphin qui était pratiquement au bas de l'échelle dans les sondages ne pouvait pas faire le poids. Malgré tout cela, Makisane a fait rétro-pédalage en se donnant quelques temps encore pour voir comment trouver un autre dauphin. Le conseil constitutionnel a la déboutée de cela. Donc, aujourd'hui, il sait que ni lui ne sera candidat, donc il ne sera pas président. Son dauphin, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut libérer en fait ces prisonniers politiques-là, les prisonniers de Makisane pour au moins, même si parmi eux ils arrivaient au pouvoir, qu'on dise quand même « Ayez un peu d'égard pour Makisane, parce que quoi qu'on dise, c'est lui qui vous a permis de ne pas être en prison et donc d'être candidat. » Voilà mon analyse. Ça revient un peu à ce que nous avons eu ici en 2014. Quand Blaise Compaoré au dernier moment ne pouvait plus, il est parti. Je pense que dans les analyses, il y a certains qui disent que Blaise, quoi qu'on dise, a quand même éviter un peu de sens sinon il aurait, enfin le RSP en son temps aurait affronté le peuple. Makisane était dans cette dynamique-là en prenant la décision d'amnistier ces prisonniers politiques-là. Enfin, lui, ces prisonniers à lui. Mais encore une fois, j'ai dit, donc Sariba Lécarte Sonko, peut-être qu'il sera élu, peut-être, mais mon, ma ferveur, ma ferveur pour Sonko s'est un peu amenisé depuis son dernier communiqué où justement, il semblait donner des conseils à notre État parce que pour moi, l'amitié entre Sonko, entre Sonko et le Burkina, ça ne doit pas être entre Sonko et puis un individu. Merci. Merci. Docteur Hido. Alors, finalement, tous ces soubresauts politiques au Sénégal ont finalement profité à Sonko et son candidat. Ils sont désormais libres. Bon, c'est ça, mais moi, je pense que, en réalité, c'est ça le problème de la démocratie. C'est ça le problème réel de l'Afrique. C'est-à-dire, la prison, c'est juste pour calculer. Ce sont les calculs politiques. Donc, on comprend qu'en réalité, il n'y avait rien de concret qui pouvait qu'il méritait que Sonko soit en prison. C'est comme si la justice, là, c'est juste ici. Viens juste ici. Il ne faut pas bloquer les gens. La prison, là, c'est juste pour poursacer ce qu'on n'aime pas. Sinon, en réalité, moi, je ne comprends que depuis, la justice garde son co au moment des campagnes électorales, on le libère. On le libère comme ça. Mais il y a une loi d'amnistie qui a été votée. Oui, mais c'est cette loi qui... C'est prévu aussi dans des mécanismes de la démocratie et des états du droit. C'est beaucoup moins de cette démocratie. Parce que, en réalité, c'est quoi ? Si l'amnistie, ils suivent de tuer les gens, les jours en Équateur, on dit, voilà, on ferme ici. C'est dangereux. C'est ça, on comprend. Et c'est ce que Makissal a voulu faire ici en 2015, là, avec Yaï Boni. C'est la même chose. Moi, j'ai un peu confiance, mais, à son co, mais en réalité, je trouve qu'un jeu politique. C'est la même carte. Les mêmes cartes, parce que le tyran qui était Makissal devient maintenant messie. Puis c'est lui qui a libéré. Il a été élu démocratiquement. Oui, non, non, c'est pas l'élection. C'est trop fort. C'est les tyrans. OK, je veux peut-être revoir mon mot, mais en réalité, s'il a pu envoyer son coin en prison. C'est pas lui qui l'envoie. Oui, c'est pas lui. On sait. C'est quelle justice ? On sait qu'il y a justice. Non, 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 il n'y a pas de justice. Ça, c'est la forme. Ça, c'est la forme. On l'envoie. Et donc, l'équipe, regardez le clan. Et je sais que, en réalité, c'est là où j'ai dit, j'ai un peu peur, est-ce qu'il n'y a pas de compromis ? S'il y a des compromis, je ne sais pas. S'il y a des compromis, j'ai peur que Sonko sorte vainqueur de cette histoire. Est-ce que Macky Sall ne va pas semer des troubles entre Bachir ou Diomaïe, Fay, et puis Sonko et d'autres ? Ça sera la responsabilité, finalement. C'est ça aussi. Et donc, ce seraient les mêmes amis. Moi, je pense, on va noter ici, après les élections, même si Sonko gagne, on serait tourné. De voir comment les mêmes gars... Ce n'est pas Sonko qui est candidat, c'est Diomaïe Fayy qui est candidat. Oui, mais je trouve que, comme ce sont les amis, c'est Diomaïe Fayy qui est le candidat, mais en réalité, on sait que c'est Sonko qui est l'élément phare que les gens apprécient. Voilà, c'est vrai, c'est pourquoi je dis attendons de voir, mais on sera déçus. Tant qu'on ne change pas de stratégie, on est d'accord que Sonko, c'est un jeune. C'est un jeune, il va quand même, il peut avoir l'esprit de changer les choses, dénoncer le CFA, dénoncer les accords militaires, c'est bien, mais est-ce que, réellement, si l'élu, c'est comme ça ? Je voulais simplement rassurer, mon cher frère, que le deal, ce n'est pas avec Sonko, ça pourrait être avec Karim Ouad, sinon, Sonko est clean dans cette histoire. Au contraire, la reine se poursuit. Si vous avez dit les dernières déclarations... Vous n'en savez rien. Bon, je n'en sais rien, mais... Vous êtes dans les secrets de Dieu au Sénégal. Non, je suis capable... Nous sommes dans la politique, que tout est possible, docteur Zungana. Mais je suis capable de lire quand même entre les lignes. Depuis que son cœur est sorti, vous voyez le discours qui est en train d'être mené, donc ça montre qu'entre l'aide... Le discours, c'est la réalité, c'est ça aussi, docteur. Il n'y a pas de problème, on va attendre de voir. On va attendre de voir. Le changement est lieu. Et souffre. Moi, je voudrais d'abord peut-être saluer la beauté de la démocratie sénégalaise, parce que les Sénégalais, chaque fois, ont pu se ré-saisir quand l'intérêt supérieur du pays est menacé pour sauver l'essentiel, pas comme dans d'autres pays, comme on veut nous faire comprendre. Et je pense que... Je m'en voudrais de ne pas les citer, parce que tu les connais. Donc, c'est ça, la beauté de la démocratie. Ça veut dire qu'au-delà des mécanismes qu'on a, il y a des mécanismes indirects qui ont été mis en place avec des dialogues pour permettre aux décans de mettre de l'eau dans les vins parce que c'est le pays qui en pâtissait. Et ça, il faut le saluer. Et c'est très bien. Il faut remercier aussi Macky Sall d'avoir eu cette posture. Et le problème, c'est quoi ? On vient de libérer les dé qui viennent de prendre la campagne électorale en retard. Ils ont moins de 10 jours pour faire campagne. Donc, ils ont un gros retard à rattraper. Et ce que les gens ne comprennent pas, la popularité de la rue, elle est différente de la popularité des jurons. Et quand vous comprenez, quand vous voyez les gens qui adoubent Ousmane Sonko, quand vous voyez la popularité d'Ousmane Sonko, il y a des experts qui disent que la plupart des jeunes qui adoubent Ousmane Sonko, c'est des gens qui ne se sont pas fait enrôler. Or, la popularité de la rue, elle est différente dans les jeunes. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent aimer Ousmane Sonko, mais qui ne pourront pas voter parce qu'ils n'ont pas été enrôlés. Ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a quand même un monsieur comme Alion Tinkul qui en parlait quand même. Ce n'est pas n'importe qui dans le Sérail, dans la vie politique sénégalaise. Donc, c'est une réalité. Au-delà de ça aussi, il faut comprendre que il y a certaines choses qu'il faut comprendre au Sénégal. En politique, au Sénégal, tout est possible parce que vous prenez un parti comme le PDS de Karimouade, à tout moment, on peut avoir des renversements de situation avec ce parti. Donc, il faut faire très attention. Et moi, je sais que là où nous sommes actuellement, quand même vous regardez le monitoring des sondages de vision des messages, actuellement, c'est Domae Faye qui est en bonne position. Il est suivi de Amadouba, il est suivi de Khalifa Sale. C'est trois poids qui sont en train de se dessiner. Mais je suis sûr et certain que pour que le candidat Domae Faye puisse quand même passer à ce premier tour, ça va être très difficile parce que la popularité de Sonko, elle est différente de la popularité de Domae Faye. Et Domae Faye, c'est quelqu'un qui n'est pas trop... Je ne veux pas dire qu'il est trop connu comme... Avec sa carrière, son amergure est beaucoup critiquée par des experts et des spécialistes. Justement parce qu'il n'est pas dans la même formule qu'Ousmane Faye. Il a dû se défendre d'ailleurs il y a quelques jours. Et on a vu dans ses discours qu'il n'a pas le même spence qu'Ousmane Faye. Et il a fallu que chaque fois qu'Ousmane Faye apparaisse pour qu'on sente cette ferveur-là des élections avec Domae Faye. Donc, c'est mieux qu'on aille doucement et dire peut-être à certains que non. Au fait, ce qui se passe au Sénégal, ce n'est pas une question de dire que c'était un tel qui avait embasséé un autre. Non, c'est un problème de justice. Et quand on est dans un état de droit, il y a des choses qu'on ne peut pas... Il y a beaucoup d'éléments aussi qui perdent dans la balance. Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'éléments qui perdent dans la balance. Mais dire quand même que c'est Makissal qui a enfermé son go, c'est trop dit quand même. Parce que c'est un pays où il y a quand même un état de droit. C'est une réalité. S'ils ne sont pas d'accord, on peut continuer. Merci, Issouf Ouedraougou. Le deuxième intervenant nous appelle Douagadougou également. Soungalo Palme, bonjour. Bonjour à vous, M. Travoué. Bonjour, allez-y pour votre contribution. On vous reçoit à 5 sur 5. Bonjour le plateau. Je voulais intervenir sur les raisons avancées par le syndicat concernant l'insuffisance des recours pendant le mois de février. Pour moi, il y a des raisons qui tiennent, il y a d'autres qui ne tiennent pas du tout. La première raison qu'ils ont évoqué le problème des réseaux, moi en tant que financier, je ne peux pas concevoir que dans un pays comme le Burkina Faso au XXIe siècle qu'on peut évoquer un problème de réseaux pour ne pas recouvrir les créances. Moi, j'ai eu ce problème-là avec mon entreprise où j'ai accompagné les chauffeurs pour aller payer les impôts. Ils ont dit qu'il n'y a pas de raison. J'ai dit si je peux voir les premiers responsables m'ont fait introduire. Je suis allé, je l'ai dit clairement. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de les recouvrir. Vous pouvez utiliser par exemple des cadres provisoires en que c'est ce fonds et lorsque le réseau sera rétabli, il suffit juste de saisir, vous donnez un réçu manuel à la personne. Quand le réseau va venir, vous allez saisir et puis l'appeler pour lui donner les réçus électroniques. Il dit effectivement, j'ai raison, qu'ils sont en train d'explorer cette piste-là. Donc, il faut qu'on quitte dans ça, c'est dans le public qu'on peut voir ça. Dans un privé, tu ne peux pas évoquer cette raison pour ne pas encaisser. Par contre, il y a une raison qui tient beaucoup, c'est le paiement de la dette intérieure. On est tous unanimes que les entrepreneurs, les privés constituent vraiment un poids important dans l'économie du pays. Quand les entreprises ne sont pas payées et ne payent pas payer les dettes, quand vous remarquez au niveau du trésor, il y a des gens qui traînent des factures de plus de 6 mois, de 10 mois qui ne sont pas payées. Aujourd'hui, les factures de 10 millions n'ont même pas payées au niveau des trésors. Ça constitue un problème. Il y a un ami qui m'a expliqué le cas de son frère. Les agents des impôts sont venus avec 5 policiers qu'il a d'ailleurs dénoncés parce qu'ils disent que ça peut nuire à son activité, parce que les partenaires qui vont voir les policiers vont croire qu'il est de mauvaise moralité. Ils se disent qu'ils sont venus pour recouvrir. Ils disent « Ok, je suis d'accord, mais moi, il y a l'État qui me doit. Actuellement, je n'ai pas d'argent. Il y a l'État qu'on ne m'a pas payé. Vous les demandez ? Il n'y a pas de déduire ce que je dois aux impôts et puis les restes. Et l'agent des impôts dit que ce n'est pas comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Ils vont fermer la dette. Ils disent « Qu'est-ce que c'est ça ? Ils vont fermer ? » Lui, il a des employés. Lorsque la dette intérieure n'est pas payée, l'économie ne peut pas tourner parce que les entreprises ont des employés, ils ont des charges à payer. S'ils ne payent pas les employés, ces employés ne peuvent pas consommer. Donc, ça consiste un frais vraiment à l'économie d'un pays. Donc, moi, je voulais demander à l'État s'il veut vraiment que les recouvrements des clients sont améliorés au niveau des impôts qui pensent vraiment à payer les dettes intérieures. Vraiment, nous sommes en masse et les attributs sont éprouvés par cette situation. Merci à vous et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir appelé le prochain sujet au Tchad. C'est un drôle de scénario qui se profile à l'horizon. Le Premier ministre annonce sa candidature. Alors que son président est aussi candidat pour la même élection présidentielle le 6 mai prochain. Docteur Zungranak, à quoi jouent ces deux acteurs finalement ? C'est là, je vais dire à mon ami que c'est une candidature fantoche, une candidature postiche. C'est une candidature, j'allais dire, de l'arnaque. Parce que tout le monde sait que M. Masra, s'il voulait être candidat vraiment qui prétend et briguer la majorité suprême aurait dû démissionner pour pouvoir être candidat et affronter son mentor. Mais ça, on sait que c'est un jeu parce que tout simplement, du moment où Yaya, non. Peut-être qu'au moment opportun, il va démissionner. Regardez comment, regardez par exemple, ça a sorti lorsqu'on a assassiné Yaya Dilo. Comment ça a été sa réaction ? Regardez comment lui-même, il a encouragé à voter oui pour que les réformes permettent au président Arter de passer. Regardez comment les massacres du 20 octobre 2022, la manière dont l'amnistie a été ficelée. Donc, on sait, quand on lit André Lely, on sait que là, c'est une candidature qui va adouber seulement le président. Et là aussi, l'autre analyse aussi, comme en ce moment, il y a jusqu'à 20 candidats, ce n'est pas évident qu'il ne parte pas au second tour. Et s'il fait l'erreur de ne pas se présenter, il sait que peut-être il n'arriverait pas en deuxième position, mais il venait peut-être en troisième position. S'il arrive en troisième position, ce sera le candidat qui accompagne le président. Sinon, s'il y a un second tour, ça suppose que c'est sur le tour sauf débit. L'autre analyse aussi qu'on peut faire, c'est qu'on pense que peut-être avec l'amour de Dilot, avec les deux sympathies qu'il accompagne, il sait qu'il a devant lui un boulevard et pour quand même rentrer par la grande porte, il faut qu'il se suit des candidatures et puis se donner bonne conscience. L'autre analyse aussi qu'on peut faire, il faut accepter que si Masrela ne mouille pas le maillot dans cette campagne, attention, il y a les élections législatives qui sont là. S'il n'a pas suffisamment de députés, pour cette fois, il va accompagner le président, mais il sera un homme faible. Mais s'il a beaucoup de candidats et beaucoup de députés à l'Assemblée, il a toujours son poids politique et il veut toujours conserver sa position. Mais encore une fois de plus, c'est jeune de 40 ans, je pense qu'à mon avis, si j'étais son conseiller politique, il est mal rentré dans l'histoire. Il avait l'OP, parce qu'il y a beaucoup de gens, on ne fait pas la politique pour soi, on fait la politique pour son pays, on fait la politique pour tout le monde, pour son peuple. Et s'il y a des gens qui ont cru en toi, à un certain temps, il faut être très prudent, parce que cette manière de faire tue encore la démocratie et en tout cas, laisse une tâche noire sur l'histoire. Il était quand même en exil. Il était en exil. On est d'accord que la réconciliation est lue, mais si vous portez des idéaux et ces idéaux n'ont pas changé, si ces principes-là n'ont pas changé, je pense qu'on doit avoir une lue. Pour vous, il aurait dû rester en exil à l'étranger jusqu'à ce que le pouvoir change de mer. Il doit revenir pour qu'il construise les pays ensemble. Il doit revenir pour la réconciliation. Mais c'était le point du cœur de son retour. Je suis d'accord, mais s'il a accepté accompagner le président et son président, il ne peut pas être candidat au même titre que son président. Soit il démissionne, parce que ça, ça a été une manière très lâche de tirer l'opposition. Soit il démissionne en bonne idée, forme et il s'affronte d'hommes à un manon à mon nom, comme dit mon grand frère, Bado. Ou bien, ou bien, en tout cas, il reste sous l'ombre de son mentor et il assassine la démocratie. Merci, docteur Zongrana. Docteur Nébier, pour vous, on est en train d'assassiner la démocratie? Ce qui est au moins évident, c'est que ce n'est pas une vraie candidature, comme docteur Zongrana l'a dit, et je suis tout à fait d'accord avec le grand frère Zongrana. Et dès que Succès Masra a été nommé comme premier ministre sur un autre plateau, je l'avais dit que c'est une trahison. Il a trahi tous ceux qui ont cru en lui. Je pense qu'il était mentourné, d'une façon ici, où il y a certains médias qui l'ont reçu, j'ai écouté son discours. Vraiment, c'était un jeune par rapport aux autres, et un jeune, pas par rapport à moi, qui véritablement était porteur d'un projet qui fait rêver. Malheureusement, des gens ont cru en lui et se sont fait même assassiner en s'engageant à ses côtés. Et aujourd'hui, d'abord, après avoir accepté d'être nommé comme premier ministre, vous l'avez dit, il était à l'exil testé des conditions pour son retour. Mais en même temps, en même temps, cela sonne comme une trahison pour tous ceux qui ont cru en lui. Et cette candidature, véritablement, c'est pour essayer d'accompagner le président au cas où il aurait un second tour. Voilà. Que ses voix, ou les voix de ceux qui l'auront voté soient reversées pour le compte du président, certainement. Sinon, tout le monde sait que ce n'est pas pour être président, la candidature n'est pas sincère. La candidature n'est pas sincère. Merci, docteur Hidou. Non, moi, je dis ici, ce qui fait en honte, c'est la pochure de Macron dans cette affaire encore. Qu'est-ce que Macron a fait ? Parce que, non, je viens. Macron est venu au mois du Covid pour implanter Kaka Mamat. C'est la même France encore avec Macron. Mamat Déby. Mamat Déby, oui. On l'appelle aussi comme ça. Donc, si Macron est encore derrière, parce qu'ils sont en train d'aller en France encore et ils ont le soutien. Alors, on va replacer les choses dans leur contexte pour que les téléspectateurs puissent très bien vous comprendre. Je viens, je finis. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, président de la France, a à voir dans la candidature du premier ministre du Tchad face peut-être à son président ? Non, ce n'est pas le premier ministre et son président. C'est la comédie qui est en train d'être faite. Oui, et quelle est la responsabilité de Emmanuel Macron dans cette situation ? c'est le soutien. C'est le soutien, parce que vous avez vu. Il soutient qui ? Massara ou ? Non, il soutient, parce que c'est comme on l'a dit, c'est un jeu. C'est un jeu, Massara va soutenir son président. Mais maintenant, oui, il va le soutenir. Mais il y a, j'ai changé avec un Tchadien. Hier, on a passé toute la journée. Il dit, en réalité, Mahrat, s'il gagne l'occasion, il va trahir. Mais il ne peut pas. Puis il est en train de tendre vers les États-Unis aussi. Il dit aussi, il est en train de créer des relations pour s'allier, pour faire une alliance avec les États-Unis. Mais à un moment, il part en France rencontrer Patrick Martin, qui est le président du mouvement des entreprises françaises. C'est dit, au même moment, on sent cette mouvance vers la France, on sent cette mouvance vers les États-Unis du côté. Mais en réalité, moi je dis, il n'y aura rien de bon. Regardez quand le président Déby a pris le pouvoir. 5 000 morts. Mais je ne perçois toujours pas le rôle d'Emmanuel Macron dans la situation. Oui, c'est la politique. Parce que ce qui est là, c'est l'implicite. C'est la politique que Macron est en train de jouer en voulant faire croire aux gens. Puisque c'est la France qui est derrière. C'est la France qui est derrière. Quels sont les faits ? Non, les faits sont là. J'ai des audios, j'ai des vidéos ici, sur des télévisions et des radios. Si vous voulez, après je vais les transférer. Vous allez voir l'implication. Il faut les résumer juste pour les téléspectateurs. Oui, donc c'est pour dire, bon, je vais les résumer, après je vais vous les envoyer. Ce que je vais dire, il y a des choses comme c'est un plateau, on va faire attention. Donc ce ne sont pas des bonnes choses. Non, ce ne sont pas des bonnes choses. Mais il ne faut pas agiter. Sinon, en réalité, vous comprenez très bien que la France est venue au Tchad au mois du coup d'État. Bon, au mois du décès des dévisions. Oui, ça c'est connu. C'est un fait. Aujourd'hui encore, avec ce qui est en train de se passer au Tchad, la France est en train encore de tirer sur les ficelles. Alors qu'on sait tous qu'en réalité, un premier ministre, s'il est sérieux, comme le docteur a dit, s'il est sérieux, il démissionne. Un qui était de l'opposition, tout le monde faisait confiance à ce dernier. Du coup, il est nommé premier ministre de ce gouvernement. Et il vient, il dit, lui, le candidat, étant même toujours premier ministre, il n'y a pas de sérieux. Il ne peut pas le faire si réellement. Si on va analyser de façon profonde, on ne peut pas faire ce jeu-là sans que le menton qui est derrière vous n'est pas impliqué sur ce chemin-là. Il faut comprendre tout simplement. Merci. Yssouf, pour terminer. Je dirais que ce qui se passe au Tchad est une excellente mise en scène à destination de la communauté internationale. Et il faut bien comprendre la spécificité du Tchad en Afrique. Le Tchad est à la fois à la frontière de l'Afrique noire et du Maghreb, à la fois à la frontière de l'Afrique sahélienne et de l'Afrique foncière. Il faut rester du moins. Le Tchad, il faut le connaître, c'est un pays très guerrier depuis même avant sa colonisation française. Et la France et les autres puissances l'ont toujours considéré aujourd'hui comme un porte-avion continental. Et pour ceux qui connaissent le Tchad, le Tchad n'a jamais une expérience démocratique. Après l'assassinat de son premier président, Tomalbaï, et la fin de son parti unique, tous ceux qui ont géré le Tchad sont venus de mouvements rebelles, venus de la Libye ou du Soudan. Quand vous prenez Goumkounou Mouedé, quand vous prenez Issa Nabré, quand vous prenez Idriss Déby, c'est des gens qui sont venus de mouvements rebelles. Et le fils, Déby fils, s'il ne le fait pas comme ça, c'est un autre mouvement politico-militaire qui va venir le faire et les Tchad, même les Tchad, ils le disent. Mais à un moment donné, il faut mettre fin à ce cycle. Oui, j'arrive, j'arrive, je n'ai pas encore fini. Parce que c'est la réalité comme ça. Et le Tchad, comme nous sommes dans la nouvelle géopolitique mondiale, on est revenu à cette logique. C'est peut-être un filon, mais c'est un filon qu'il faut avoir avec nous. Si nous discuter réellement d'une présidentielle tchadienne, ce n'est pas, c'est n'avoir rien à faire. Parce que quand vous prenez Paris, c'est la réalité. Quand vous prenez par exemple ce qui se passe actuellement, vous prenez un monsieur comme Mahmoud Idis Déby, grâce aux accords du King Sasara, il fait rentrer son opposant, il fait assassiner celui qui pouvait le déranger et on nous parle d'enquête, d'ouverture d'enquête. Dieu seul sait combien d'enquêtes ont été ouvertes aux cadres qui n'ont jamais abouti. Ça, c'est un problème. Mais là, c'est une enquête internationale. Une enquête internationale. Attendons de voir là où ça va nous mener. Et ce que les gens ne comprennent pas, ne soyez même pas étonnés que Succès Masra fasse campagne pour Déby. Parce que dans les clauses non dites, c'est quelqu'un qui, même après les élections, il pourra peut-être être nommé comme vice-président, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale ou même premier ministre. Ça fait partie des accords. Mais c'est une façon d'envelopper la conscience des Tchadiennes pour faire du pipo parce qu'au Tchad, il n'y a jamais eu d'expérience démocratique. On n'a qu'à s'en tenir là. Et la suite nous usera. Merci. Le destin du Tchad, c'est de rester dans des coups d'État en emploi fini et dans des rimes d'exception. Vous ne pensez pas que le Tchad aussi mérite la démocratie ? Donnez-moi des pistes. Non, parce que à vous écouter, c'est comme si le Tchad, c'est un pays qui a été créé juste pour des coups d'État et ils ne vont jamais connaître la démocratie. Mais l'histoire est là. C'est le fait. Il faut peut-être nuancer parce qu'effectivement, il peut, effectivement, de par l'histoire, il peut rencontrer des situations malheureuses mais je pense que l'homme aussi, c'est aussi l'espoir. Et si ces jeunes-là n'avaient pas trahi, cette fois-ci, on allait avoir peut-être... Mais c'est des gens-sens qui font que ça doit aller comme ça. C'est pour cette raison, je dis, s'ils n'avaient pas trahi, peut-être que ça doit être l'opportunité pour que les Tchad... C'est pour que nous tous nous le regrettons. Parce que... Ah oui, tout à fait, tout à fait. Merci. Le dernier intervenant, Jean Tombiano, nous appelle de Ouagadougou. Bonjour, monsieur Tombiano. Bonjour, monsieur Travoué. Allez-y pour votre contribution. Bonjour à tout le plateau. Voilà, je voulais un peu dire au docteur Nébier que sa citation-là vient du français Pierre Luliette, qui est un historien militaire. Voilà, mieux vaut une fin frayard qu'une fraçante. Voilà, donc ici, je m'en vais dans le sens de la grogne ou je ne sais pas, une revendication des éléments du ministère des Finances. Vous voyez ici, monsieur Travoué, je pense qu'à un certain moment, il va falloir être réaliste. Si je pars un peu dans le sens de Issou, qui dit qu'ici, que le recouvrement souffre d'une santé économique. Mais eux, ils sont dans la voie. Je pense que nous sommes dans une situation fragile où tout Burkina Pé, normalement, devait faire de son mieux pour le retour de cette paix. Ici, parce qu'ici, depuis que, effectivement, le chef de l'État a lancé même cette contribution volontaire. Vous voyez même, par moment, il y a eu au moins deux fois, je suis allé pour faire le versement où il y a eu un problème de réseau de 8h à 12h. Et voilà, moi, je pense qu'ici, c'est de trouver les techniques qu'il faut pour recouvrir. Pas seulement par la voie de l'informatique, comme le docteur l'a dit que non, même si c'est des carnets comme à l'ancien temps, essayer d'encaisser, faire le recouvrement et vous remettre ça en attendant que le réseau soit établi. Et ici, je pense qu'au préalable, ce que ces gens pouvaient faire, c'était de dénumérer les failles et mettre ça sur table et communiquer avec leur ministère de Tuchel pour dire, mais là, nous sommes dans une période cruciale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce recouvrement-là ne souffre pas, pour que ça ne soit pas un frein ou un handicap ? Je pense qu'il y a tout ça. Ils ne sont pas quand même profins, je ne dirais pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de mettre toutes ces préoccupations sur table, du moment où le pays est en guerre, du moment où le pays économiquement s'ouvre. Et des bonnes volontés sont en train de s'activer pour en tout cas essayer de mettre les petits plats dans les grands plats pour que les choses aillent. Et eux, en ce moment, s'ils sont là tapis à accuser les rues, moi, je pense qu'à tout le temps, ils n'ont pas joué leur rôle. Ils ne font pas leur travail. Ici, il ne s'agit pas de jeter tout un ministère en pâturage. Non, je pense qu'à un certain moment quand on avait dit qu'il faut exorciser l'armée, vous n'avez pas vu l'armée en général, disons, on a jeté en pâturage l'effort de défense et de sécurité. Il y a des bébues galeuses. Et si vous trouvez qu'on veut emballer tout un ministère, qui t'avoue de travailler et de mettre à lui ces bébues galeuses pour dire que nous sommes dans une période cruciale, ça n'arrange pas ce qui se sort pour que l'économie chute. Voilà. Donc moi, je pense que c'est que dans ce sens, s'ils viennent dire non, ce que d'autres ont dit, ce n'est pas ça. Moi, je pense que d'abord, c'est le salaire qui a la source de motivation, que ce soit les FCOs. Ça, ce n'est pas. Quand tu es venu, c'est ton salaire qui est ta source de motivation. Au-delà de ça, il faut travailler, être patron, travailler de telle sorte à effectuer le recouvrement proprement dit. Au cas où ça ne va pas, il y a un problème de réseau. Que vous voulez chercher un moyen pour pallier à ça ? Moi, je pense que sans ça, on peut travailler pour dire voilà ce qu'on a pu faire. Même à l'après-guerre pour dire voilà, même avec l'état du réseau de facture, voilà ce que le ministère de l'économie a pu faire. C'est aussi un sacrifice qu'on demande à tout un chacun. Et le président n'a pas même l'assumé, aucun sacrifice ne sera de trop. Maintenant, s'il faut se lamenter sur ce réseau et ne rien fournir comme effort après pour dire que non, les citoyens sont en train de jeter ou le président en question est en train de jeter en partie tout un ministère, moi, je pense que ce n'est pas catholique. Donc, moi, c'est ce que je veux les démarrer. Qu'ils essaient de voir ? Même les petites contributions, souvent, c'est des problèmes pour nous. Tu arrives pour déposer ces sacs, malgré que c'est toi qui viens pour un apport, tu souffres pour déposer. Mais quand même, je ne pense pas qu'il y a quand même des têtes, des intellectuels là-bas qui sauront comment faire pour l'immédiat. Très bon journal. Merci beaucoup, Jean-Thiombiano, pour votre contribution. Rapidement. Voilà, moi, je voulais dire quelque chose par rapport toujours à la sortie des syndicats. Personne n'a condamné, c'est bien, ils ont bien communiqué. Mais moi, je tiens à dire une chose. La question n'est pas réellement, ce n'est pas tellement lié aux questions des réseaux. Il y a un mécontentement du fait qu'on est touché au 25%. Ça, c'est une réalité. Parce que moi, j'ai échangé aussi avec des agents de finances qui sont honnêtes. Ils sont dans la boîte, ils sont honnêtes. Ils font le travail. Mais ils disent, réellement, entre eux, il y a des mécontentements du fait qu'on est touché à leur fond commun. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on arrête, il faut qu'on discute clairement. Que le gouvernement rencontre ces gens-là, on discute, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, désormais, on va faire ce qu'on va faire. Sinon, même dans 100 ans, le problème des réseaux et du matériel va toujours revenir sur la table. Oui, je voudrais, M. Tombiano, merci pour le nom de l'auteur qu'il nous a donné. Et il a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas ici, moi, je ne parle pas de ceux qui ont publié sur les réseaux sociaux dont je ne connais pas l'identité, même si je réclame le soutien de l'État, je n'ai pas de certitude. Mais en ce qui concerne le discours du président, il ne s'agit pas véritablement de jeter en pâture tous les agents du ministère. Lui s'en faut. Et Tombiano a beaucoup insisté là-dessus. Il s'agit de dire dans vos rangs, il y a aussi des agents indélicats. Et ces agents indélicats-là doivent se ressaisir. Et là, on est d'accord dans tous les ministères. Moi qui suis enseignant-searcheur, même dans nos milieux-là, au Dr Zungrana, il y a des agents indélicats aussi. Et ça, il faut qu'on accepte souvent, qu'on le dise. Voilà. Même si ça fait mal, il faut qu'on le dise. Et le salaire, Tombiano l'a dit, l'élément de motivation sur le salaire, je pense qu'à un certain moment, Dr Hido l'a dit, il faut que les agents demandent peut-être une revalorisation salariale. Parce que les indemnités-là, et ça existe sur des fonds communs, les indemnités, même pour moi, enseignant-searcheur, quand le pays est en situation de crise économique, même les indemnités peuvent ne pas être payées. C'est là le principe. Mais le salaire, le salaire, il est sacré. Mais les indemnités, ce n'est pas acquis pour toujours. Donc, les agents du ministère, peut-être que quand nous aurons fini avec la crise, que nous l'espérons peut-être, fin 2024, il ne va pas nous trouver encore dans la crise terroriste. Il faut que les agents demandent plutôt une revalorisation salariale que d'être attachés, arc-boutés, au fonds commun qui, à tout moment, posent des questions. Et ça fait qu'à un certain moment, ces agents-là sont, quelque part, même stigmatisés parce qu'on estime que ce sont tous les enfants gâtés de la République. Merci. Docteur Nébier, enseignant-chercheur à l'université de Fadan Gourma, spécialiste en analyste du discours. Merci d'être passé sur ce plateau en face de vous. Issoufou Ouedraogo, journaliste chez Le Média, en ligne, livre-info et analyse politique qui souffre. Merci d'avoir accepté notre invitation à votre côté. Docteur Moumouni Zongrana, enseignant-chercheur, enseignant-maître de conférences en littérature orale à l'université Joseph Kizerbo. Merci, docteur. Puis, docteur Kouaman Ido, spécialiste en sémiotique, consultant en stratégie de gestion des crises sociopolitiques. Ido, merci d'être passé nous voir ce matin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. À dimanche prochain, si Dieu le veut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501